Comment je fais ? Comment je choisis mon stockage ? Quel cas de figure ? On a pris le pari de vous présenter des use cases, des cas métiers, réellement rencontrés par nos cinq spécialistes qui sont autour de la table, que je vais vous demander de se présenter rapidement. Je vais leur laisser la main rapidement. Ce que je vais faire, c'est que je vais même partager mon écran, comme ça que vous les verrez discuter en même temps. Voilà, c'est chose faite. Je vais enlever cet écran. Je vais donc passer la parole, dans l'ordre d'apparition, à Jérémy. Jérémy, je te laisse quelques secondes pour te présenter la plus propre possible. Donc, en dix secondes, c'est ça. Donc, Jérémy Laplaine. Moi, je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Neoreeds, qui existe depuis trois ans. Et ma spécialité, c'est vraiment la partie POABI et la partie portail. Et donc, du coup, le dataverse qui va avec, et on en parlera aujourd'hui. Voilà, dix secondes. C'est de la grande beauté. Ok, Joël, je te laisse la main. Je sais aussi que, Joël, tu es aussi très, très connu aussi, mais je t'ai bien de te représenter. Ok, donc moi, Joël Crest, je suis référent data et BI dans une compagnie qui s'appelle Exacus Nelit. On est pure player Microsoft. Et moi, mes spécialités, comme son nom l'indique, c'est la data et la BI, essentiellement, Power BI et les services data dans Azure. Parfait. Théophile ? Bonjour à tous, c'est Théophile Chénine. Je suis architecte Power Platform et Microsoft 365 pour une société qui s'appelle Abalon, avec mon chef qui est juste là. Et je fais majoritairement de la Power Apps et du Power Automate. Parfait. Et bien, chef, Patrick, je te laisse prendre la main. Moi, j'ai créé et je dirige la société Abalon, où on est spécialisé dans l'accompagnement autour des solutions Microsoft 365. Et je suis architecte de solutions, toujours autour de Microsoft 365. Merci beaucoup. Dans le timing, c'est parfait. Donc, comment je vais finir ? Je suis le réanimateur de cette table ronde avec Patrick. Et donc, moi, je suis Guillaume Godefroy. Et je suis aussi le dirigeant et créateur de mon cabinet de conseil qui s'appelle KV Consulting dans le nord de la France, sur l'île. Et on est spécialisé dans le pilotage de la performance autour de la technologie Power BI. Et je suis aussi MVP Data Platform. Voilà. Donc, voilà. Pour voir, les présentations, elles sont faites. Les gens se connectent au fur et à mesure. Et ça, c'est donc parfait. C'est magnifique. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer la parole et l'écran à Patrick qui va nous expliquer, nous réexpliquer, nous représenter, voire même présenter les grandes, les fausses idées, ce que sont les connecteurs et tout ce qui va autour de tout ça. Patrick, je te laisse la main. OK. Est-ce que vous voyez quelque chose de mon écran ? C'est parfait. C'est comme d'habitude, c'est parfait. Donc, le sujet de la Power Platform, pour rentrer directement dans le vif du sujet, il est résumé dans cette phrase, en fait. Est-ce que votre DSI, elle est capable de créer des nouvelles applications aussi rapidement que vos besoins métiers évoluent ? Je pense qu'aucune société aujourd'hui ne peut raisonnablement répondre oui. Donc, le challenge de la Power Platform, il est bien résumé là. C'est-à-dire qu'il faut aller vite, il faut développer des choses qui bougent tous les jours parce que les métiers ont des nouveaux besoins, des nouvelles façons d'attaquer les marchés, réagir aux contraintes du marché qui font que, on l'a vu, un exemple parmi 100, c'est le Covid. Du jour au lendemain, il a fallu s'adapter à un changement drastique de façon de travailler. Et les métiers, ils n'ont juste pas eu le choix. Enfin, les sociétés, les organisations n'ont pas eu le choix. Donc, c'est là où la Power Platform intervient et apporte toute sa valeur. La Power Platform, je ne sais pas si on la représente, mais bon, allez, allons-y. Quatre outils Power quelque chose. Donc, Power BI pour les rapports, Power Apps pour le développement d'applications web et mobile, Power Automate pour l'automatisation et Power Virtual Agent pour les bots. Je pense que tout le monde a bien ça en tête aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, de quatre outils qui sont bien distincts, bien séparés, qui ont chacun leur périmètre, leur objectif, ils permettent de construire quelque chose de bien précis. Microsoft a réussi à en faire quelque chose de plus grand que la somme des quatre outils. C'est plus que quatre outils, c'est bien plus que ça. C'est une plateforme. Donc, c'est là où on voit apparaître cette notion de plateforme. Un des points essentiels autour de la notion de plateforme et qu'on va aborder aujourd'hui tout au long de cette table ronde, c'est la donnée. Aucune de ces quatre applications ne stocke réellement de données ou de manière très temporaire, sous forme de cache, de choses comme ça. Mais on va dire que globalement, pour faire simple, ces applications, elles manipulent les données, elles les affichent. Éventuellement, elles les modifient. En aucun cas, elles ne les stocke. Ça veut dire qu'il faut proposer autre chose. Il faut avoir autre chose pour stocker les données. Et la donnée, ça va être le fil rouge un peu entre ces quatre applications. Et on va tout de suite le voir dans les démos. C'est à travers les données que je vais pouvoir faire le lien entre ces quatre applications et avoir cette notion de plateforme. Donc, la donnée, elle est vraiment essentielle et au cœur du sujet. Sachant qu'en dessous des quatre logos d'applications, vous avez deux points essentiels qui vont nous intéresser aujourd'hui. C'est Dataverse. Alors, Dataverse, je ne dévoile pas du tout le sujet. Ce sera la partie de Théophile et un peu de Jérémy aussi de nous expliquer ce que c'est et en quoi ça apporte vraiment une évolution ou même une révolution sur un certain nombre de points. C'est en tout cas un endroit où on peut stocker de la donnée avec la Power Platform. Et c'est peut-être l'endroit, on va dire, par défaut ou l'endroit vers lequel Microsoft nous dirige forcément. Où vraiment, on est très incité à le faire, à utiliser Dataverse pour la Power Platform. On verra qu'il y a du pour et du contre. C'est bien le but de cette table ronde. Et l'autre icône au milieu, c'est les data connectors. Donc, le Dataverse, c'est peut-être la solution de stockage par défaut. Mais évidemment, Microsoft ne nous oblige pas à utiliser le Dataverse. Et donc, on a plein d'autres possibilités. C'est aussi une des très grandes forces de la Power Platform de se connecter sur tout un tas d'autres sources de données. Et ça se matérialise par une notion très simple qui s'appelle le Data Connector ou les connecteurs de données, sources de données. On va y venir et ça va être la discussion tout au long de la session. Patrick, je vais être pénis parce que ça va être mon rôle aussi de vous embêter un petit peu. Sur la slide juste d'avant, ce qui est important de rappeler, c'est que Power Virtual Agent est un outil un petit peu à part pour plein de raisons, peut-être aussi d'un niveau licensing. Mais les trois Power BI Apps et Automate ont chacun leur métier. Et ce qui est important, c'est que c'est effectivement la somme d'outils. Parce que si on prend Power BI tout seul, c'est très bien. Ça marche très bien de faire des belles choses. Mais c'est l'ensemble des trois outils qu'il faut qu'on vous dise, l'outil devient juste extraordinairement puissant. Et c'est aussi l'interactivité avec tous les autres outils connexes qui font qu'on va pouvoir consommer de la donnée. C'est important de le rappeler. Et je ne sais pas si dans le chat vous pouvez interagir, mais est-ce que tout le monde est à l'aise avec Power BI, Power Apps et Power Automate ? Est-ce que tout le monde comprend bien à quoi ça sert ? S'il y a des questions dans le chat, j'y répondrai. Je te relasse la main, Patrick. Alors justement, la donnée, on a dit que c'était au cœur de la donnée. Microsoft résume ça par un schéma qui est sympathique, qui dit que c'est une boucle en fait en 3A. C'est analysé avec la Power Platform. Vous partez de vos données à gauche. Et donc, c'est à l'origine de tout. Et ensuite, vous allez pouvoir analyser ces données, agir dessus et les automatiser. Alors, j'ai un schéma, ça c'est l'ancienne version. Je dois avoir la version un peu plus design, mais c'est exactement la même idée. Voilà. Ce qui est important de concevoir grâce à ce schéma, c'est que la donnée doit être au cœur aujourd'hui. Et pas au cœur, c'est vraiment, elle doit venir en premier en fait. On est dans un monde où tout se digitalise, où n'importe quelle action que vous faites, que ce soit dans votre monde professionnel ou personnel, vous générez de la donnée. Eh bien, si on laisse dormir ces données, on perd un peu la moitié ou même beaucoup plus du bénéfice de la digitalisation. Donc, c'est vraiment cette notion-là qui est exprimée sur ce slide. C'est vos données, on dit aussi que c'est le pétrole du 21e siècle, on peut le dire comme ça. Donc, le fait d'agir sur ces données va être rendu possible et va être rendu facile ou facilité par la Power Platform. Patrick, je me permets de te couper. Il y a une Tricard qui nous demande si tu peux bouger légèrement ton visage parce que tu caches l'icône magnifique de Power Apps qui nous dit que Power Apps, on ne voyait pas le mot automatisé. Je ne vois pas où j'apparais. Voilà, c'est parfait. Tu es parfait, tu es très bien cadré. Excellente remarque. Donc, on va pouvoir avec les trois outils phares et aussi Power Virtual Agent, on pourrait le rajouter aussi, interagir sur des données et faire une boucle. En fait, l'idée, c'est j'analyse, je fais des modifications, j'automatise et je rentre dans une boucle d'amélioration. C'est cette notion aussi qui est importante avec la Power Platform pour vérifier que, par exemple, mon traitement s'est bien passé, s'il y a eu des problèmes, qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer, etc. Et juste pour rajouter, Patrick, parce que là, sur les trois applications, même les quatre, finalement, elles interagissent même entre elles. C'est-à-dire, même au-delà des données, elles interagissent bien entre elles. Est-ce qu'on ne voit pas forcément là ? Je pense que c'est le sujet de juste après. Je pense que le slide juste après de Patrick va nous l'expliquer aussi que les trois fonctionnent ensemble. Non, non, mais c'est un point important, effectivement. Un peu vite sur cette introduction, parce que comme toute introduction, on peut y passer du temps, mais je pense que ce qui intéresse tout le monde, c'est de rentrer dans les détails. Les sources de données, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 484 sources de données. En tout cas, il y a deux jours, quand j'avais fait le slide, il y en a peut-être quelques-unes de plus qui sont apparues. Le point technique essentiel, c'est que les connecteurs de données sont communs entre Power Automate, Power Apps et Azure Logic Apps, pour ceux qui font un peu d'Azure. Ce sont les mêmes connecteurs, et ce ne sont pas, par contre, les mêmes tout à fait que les connecteurs Power BI. Petit détail technique qui a son importance, malgré tout. Là, vous avez tous les liens sur ce slide pour aller voir la doc, pour aller voir tout simplement les connecteurs disponibles. Le point essentiel, on va y venir aussi, je pense, plusieurs fois, on va y revenir. Savoir si votre connecteur, il est premium ou il est standard. S'il est premium, vous avez un petit indicateur vert en dessous qui apparaît. Warning, warning, ça veut sûrement dire qu'il y a une licence à avoir, ou vérifier que vous avez la bonne licence pour accéder au premium. Alors, je vais jouer mon rôle de timekeeper. Il te reste quelques minutes encore pour nous dérouler quelques slides que tu voulais faire en appui. C'est parfait. Pour toutes les questions que vous posez sur les connecteurs standards, vous avez une URL qui est là, qui renvoie à ce tableau de bord Power BI. C'est un tableau de bord Power BI qui vous liste toutes les informations qui sont disponibles sur les connecteurs. Est-ce qu'ils sont inclus, est-ce qu'ils sont premium, et beaucoup de détails techniques en dessous. Ça, c'est fait par un Français, Nicolas Kierman. N'hésitez pas à l'utiliser. Ça, ça sera mon dernier, avant dernier slide, pardon, avant de passer à la première partie sur les listes SharePoint. Ça, c'est un schéma d'architecture qui, finalement, résume un peu toutes les constructions qu'on peut faire de base. On a une interface client sur la gauche qui va interagir avec l'utilisateur. Donc, ça, ça va être la partie Power Apps traditionnellement dédiée à Power Apps. On pourrait mettre, encore une fois, Power Virtual Agent aussi pour l'interface utilisateur, soit mobile, soit web. En termes de logique business, on va dire qu'on a deux grosses solutions, mais c'est vraiment une synthèse. Deux grosses solutions, c'est soit d'embarquer notre logique applicative dans Power Apps, si c'est des règles, on va dire, assez simples. Donc, si c'est des actions beaucoup plus compliquées, des enchaînements d'actions, on va évidemment tout de suite rebondir sur Power Automate. Et en termes de données, c'est ce qu'on a vu. Le Common Data Service qui a été renommé en Dataverse, par défaut, on va dire, ou de base. Et puis, tous les connecteurs qui permettent de se connecter à toutes les sources données. Voilà le schéma classique traditionnel qu'on va retrouver dans toutes les démos, plus ou moins adaptées. Mais grosso modo, c'est une architecture standard que tout le monde doit soit connaître, soit apprendre à connaître. Alors, je vais juste me permettre rapidement, Patrick, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais de faire un point en quelques secondes sur la licence, parce qu'on a beaucoup de confusion sur la licence. Je sais qu'on va l'évoquer dans ce archi. Ah, pas parfait. Et je te laisse parler dessus. C'est effectivement un point clé. C'est un point clé. Je sais que tous nos amis, que ce soit Théo, Joël ou Jérémy, vont intervire dessus, mais la licence, en fait, on parle toujours. Je parle, par exemple, de Power BI. Il y a plein de licences. Il y a du Power BI, du Pro, il y a du Free, du PPU, etc. Sachez aussi que dans vos licences, par exemple, Office, parfois, dans certains niveaux de licence Office, certaines de ces applications sont déjà incluses. Je pense, par exemple, à un plan E5, où, par exemple, Power BI est inclus et une partie de la licence Power Automate et Power App sont aussi en partie incluses. Quand vous avez aussi des licences business, par exemple, sur du Dynamics, certains des outils sont aussi déjà inclus. Voilà, c'était quelque chose que je voulais repréciser. On va revenir au fil de l'eau sur les licences, pas d'inquiétude, mais c'est un point important. Encore une fois, je remets dans le chat. C'est l'occasion, c'est une table ronde, on est ensemble, on a un panel d'experts autour de la table. N'hésitez surtout pas à nous interroger, à nous lever la main, à nous poser des questions dans le chat. On est 30 personnes, je suis prêt à y répondre et je redonne la main à Patrick pour sa première démo, pour le coup. Voilà, donc le pricing, on pourrait faire deux heures dessus, donc on ne va pas justement passer nos deux heures là-dessus. On va plutôt rentrer sur des cas concrets. Donc moi, mon premier point, c'est les listes SharePoint. Pourquoi commencer par ça ? Tout simplement parce que c'est une source de données naturelle dans Microsoft 365. Vous avez un abonnement Microsoft 365 qui vous donne accès à ces superbes applications de la Power Platform. En tout cas, les premières versions, premier niveau de licence gratuit, entre guillemets, puisque c'est inclus dans vos licences Microsoft 365. La première source de données, une des plus naturelles, c'est d'utiliser le stockage natif de Microsoft 365, qui est SharePoint. Et dans SharePoint, il y a deux façons de faire. Il y a les listes et il y a les stocker des documents. On verra la partie stocker des documents. Ça sera plutôt Joël qui va nous montrer ça. Donc moi, je me focalise sur les listes. J'ai un scénario métier que je ne vais pas dérouler dans les dix minutes qui sont là, mais je vais essayer de vous le décrire un petit peu quand même pour vous montrer l'intérêt. On va s'occuper de gérer des demandes de projet. C'est quelque chose qui peut être récurrent dans toutes les organisations. Et le processus, il va être assez simple. Tu vas avoir un demandeur qui va vouloir créer une demande de projet. Il va lancer, justement, on souhaite que ça lance une demande d'approbation. Donc là, on voit tout de suite apparaître une notion d'automatisation qui va implicitement s'appuyer sur du Power Automate. Ça va déclencher automatiquement du Power Automate, une demande d'approbation via Power Automate. On va avoir un manager qui va intervenir à un moment pour dire oui, je suis d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. C'est assez classique aussi dans les organisations. Évidemment, c'est une démo. Donc, c'est un cas hyper simple. C'est le manager qui est directement décideur dans la vraie vie. Peut-être qu'il pourra faire intervenir d'autres personnes, la RH ou une équipe de gestion de projet, si c'est une grosse entreprise, etc. Donc, ça reste une démo, mais ça veut illustrer des choses que vous pourrez étendre, je dirais, dans la vraie vie. Et vous comprendrez comment on peut l'étendre, une fois que vous aurez vu la démo. Ensuite, ce manager, il va aussi avoir un deuxième rôle, une fois qu'il a approuvé le projet, c'est de désigner, pas de designer, mais de désigner un chef de projet. Une fois que notre chef de projet est désigné, il va avoir pour rôle de suivre le projet, de faire des actions. Et concrètement, en termes de données, ça va se matérialiser par une mise à jour des détails du projet. Qui dit mise à jour implique des données qui vont être vivantes. Et tout ça, ça va vivre sur mes listes SharePoint, puisque c'est la source de données qu'on a choisie pour cet exemple. Qui dit données dit aussi qu'à un moment, on va vouloir vérifier ce qui se passe, suivre, analyser. Donc, tout de suite, on pense Power BI. Et donc, on pourra très facilement plugger un rapport Power BI sur nos listes, puisqu'on va en avoir deux listes de données pour gérer mes informations de demande de projet. Je vais vous montrer ça dans deux secondes. L'analyse, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut être humaine. Donc, il y a quelqu'un qui se connecte sur le rapport Power BI et qui va constater que tout va bien ou qu'au contraire, il y a des dérives sur un certain nombre d'indicateurs. Alors, le gros intérêt de la Power Platform, c'est que je vais pouvoir automatiser ça. Et même à ce niveau-là, je vais pouvoir créer une alerte dans Power BI qui va déclencher une alerte ou une action dans le reste de mon environnement. Le gros plus ici, c'est que cette alerte, elle est automatisée, automatisable. Donc, je suis certain de ne pas passer à côté d'un indicateur qui serait important et qui déraillerait. Ici, par exemple, on va avoir un indicateur, une alerte qui va se déclencher quand j'ai un projet qui n'a pas de chef de projet assigné au bout d'un certain temps. Parce que c'est probablement soit un projet est accepté, auquel cas on doit désigner un chef de projet rapidement, soit il est refusé. Mais le fait qu'un projet qui était demandé ne soit ni accepté, ni refusé, sans chef de projet, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, c'est important et intéressant de déclarer, de traiter ça de manière automatique. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail de la démo, je vais vous montrer dans un premier temps ma fameuse liste SharePoint. Alors, de temps en temps, vous voyez le logo SharePoint parce que pour ceux qui ne connaissent pas bien encore, on appelle ça les listes Microsoft 365. Mais ce n'est qu'un revamping des listes SharePoint qui existent depuis des années. Même si c'est un beau revamping et c'est sympa, je dirais l'intérêt, c'est que techniquement, c'est exactement la même chose. Ce sont des listes SharePoint, c'est-à-dire qu'elles sont stockées, hébergées dans SharePoint ou éventuellement dans OneDrive, dans le site, l'ex-site MySite qui existe depuis des années. Donc, ces listes, l'avantage, c'est qu'on a plein d'outils déjà existants pour y accéder, que ce soit des connecteurs, que ce soit des interfaces, etc. Donc, ce n'est pas un outil nouveau qui est créé. C'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. Et en termes d'intégration, en termes de manipulation, ça permet de ne pas réinventer là. Patrick, je te m'amène de couper. Quand on dit une liste SharePoint, j'ai deux questions. C'est dans ton projet, pourquoi tu pars sur ça ? Et la deuxième, c'est peut-être que tu vas le dire après. Et la deuxième, c'est elles sont où, mes données ? Alors, pourquoi je parle là-dessus ? Je l'ai déjà évoqué, mais je le redis, c'est parce que c'est gratuit, entre guillemets. Donc, c'est compris dans ma licence Microsoft 365. À partir de quand ? À partir de quelle licence c'est inclus ? Il faut une licence SharePoint. En fait, il faut un plan SharePoint. Donc, soit une licence E3 classique, soit des business quelque chose. Il faut surtout un plan SharePoint, en fait. C'est ça la base. Mais si tu as Microsoft 365 sans SharePoint, c'est que tu n'as pas tout à fait toute l'histoire. Un business instantain ou un gratuit à E0 ou quelque chose. Ouais. Et ta deuxième partie de question, c'était où c'est stocké ? Ça va être stocké dans un site SharePoint. Je vous montre ça tout de suite. C'est la première partie de la démo. Alors, ce que je me demande, c'est est-ce que je peux choisir forcément, est-ce que ça peut être en France, en Europe ou aux Etats-Unis ? Est-ce que j'ai le choix de choisir quelque chose ? Alors, en fait, là, c'est effectivement une très bonne question. Ça va être lié à ton tenante. Donc, quand tu crées ton environnement Microsoft 35, pour faire simple, tu choisis l'endroit où il hébergeait. Donc, en France ou en Irlande, pour les cas les plus simples. Les très grosses sociétés peuvent envisager d'avoir ce qu'on appelle de la géolocalisation. Donc, tu peux envisager une partie, si tu as une filiale, par exemple, aux Etats-Unis, tu héberges tes données aux Etats-Unis et tu gardes tes données européennes en Europe. D'accord. Tu peux avoir des choses comme ça, mais c'est plus de 5000 utilisateurs. Il ne faut déjà plus être une petite PME. Ok. Donc là, je suis sur mon environnement Teams. Je vais passer dans un canal en français, tant qu'à faire, où je vais avoir… Alors, ça, c'est aussi quelque chose que j'adore montrer, même si on est un tout petit peu en dehors du sujet. Mais c'est l'intégration complète d'une solution Power Platform dans Teams. Ici, je vais intégrer sous forme d'onglets, mais mes éléments, que ce soit mon tableau de bord Power BI, des applications Power Apps. Donc, les interactions que je vais avoir, en fait, sont intégrées dans mon Teams via des onglets. Et je commence ici, tout simplement, par l'onglet numéro 1, qui serait l'étape numéro 1 de mon processus, en fait. Et qui, en fait, tout simplement m'ouvre une liste. Donc, elle est là, ma fameuse liste. Alors là, elle est complètement intégrée dans Teams. On a l'impression que c'est une liste Teams. En fait, vous avez toujours un petit bouton, là, bien un petit peu caché, qui permet de l'ouvrir dans SharePoint. Donc, ceux qui acquis SharePoint manque, qui peuvent aussi aller directement dans le SharePoint. Et c'est exactement la même, quasiment le même affichage que dans Teams. Un des intérêts, donc là, je payais un nouvel item. Donc, je viens de lancer, en fait, qu'est-ce que c'est ce qu'on voit apparaître ? C'est un panneau à droite de ma liste, qui est, en fait, le formulaire SharePoint complètement redesigné avec du Power Apps. C'est du Power Apps, qui va me permettre de définir, par exemple, ici, les informations sur mon projet. Donc, je peux, par exemple, acheter des PC de démo. Projet, entre guillemets, ça peut être un projet comme ça. On va quand même mettre Power Satur Day, parce que, comme je fais plein de démo. Oui, je veux juste te dire qu'il est 10h55. Oui, et il me reste donc combien ? Zéro minute. Non, mais on va t'en donner cinq. Allez. T'es trop bon. Monsieur est trop bon. Non, mais tu as raison. Donc, premier point sur lequel je m'insistais, là, on est déjà à une intégration entre ma liste et mon Power Apps, puisque c'est mon Power Apps qui me permet de définir ça. Un des intérêts de faire ça, c'est que je peux, par exemple, ici, mettre des champs en lecture seule. Je peux, évidemment, faire une interface digne, je dirais, d'une application plus ou moins travaillée. Mais voilà, ici, j'ai ma liste qui contient les informations. Donc, on voit que c'est quelque chose de tout à fait user friendly, si on veut. Après, tout dépend de ce qu'on appelle user friendly. En tout cas, c'est accessible, on va dire, à un utilisateur pas trop manchot. L'intérêt de ça, c'est que j'ai pu plugger sur ma liste un flow qui va déclencher le fait que mon utilisateur ait créé un enregistrement. Ça va déclencher automatiquement un flow qui est plugué sur cette liste. Donc, très rapidement, je vous montre le flow. Donc, ça doit être celui-là. Parce que l'intérêt de ça, c'est encore une fois la connexion entre les différents éléments. Donc, le flow, il va s'appuyer sur le connecteur SharePoint. Quand un item est créé, il va déclencher un certain nombre d'actions. Je ne détaille pas tout parce que sinon, on va manquer de temps. Le point intéressant, c'est que quand l'approbation est acceptée, je vais avoir la possibilité d'interagir encore une fois sur mes données et de mettre à jour ma demande, par exemple. Donc là, je vais le faire. J'ai une autre fenêtre. Pour aller vite, je ne le fais pas. Je vous le montre. Je vous le montre. Allez. J'ai une autre fenêtre avec mon manager qui a reçu une demande d'approbation sur le flow. Donc là, il approuve. Et tout ça, Patrick, on le sait, mais c'est pour nos participants. Tout ça, c'est intégré. Il n'y a pas de code. C'est du low code. On est bien d'accord. On est complètement dans du low code. Moi, je ne sais pas développer du code. C'est important de le préciser. Tous ceux qui sont dans la réunion, on est vraiment sur une interface low code. Et donc, j'ai quelques questions rapidement pour essayer de synthétiser tout ça. Première question, c'est jusqu'à qui ça correspond ? Combien de volume ? Pour qui ça se présente ? SharePoint, c'est quoi ? C'est pour qui ? Voilà. C'est une bonne question. Donc là, on voit notre demande qui a été mise à jour et qui est passée en statut approuvé. Donc, il a bien mis le flow à jour, les données. La limite de taille des listes SharePoint, ça va être effectivement une volumétrie. Donc, c'est adapté pour ce genre de besoin où c'est des demandes humaines. On voit qu'un humain, il ne va pas générer 50 000 demandes comme ça par jour. Ce n'est juste pas possible. Par contre, s'il y a un programme derrière, ça ne sera peut-être pas adapté. Donc, on va dire que c'est entre 5 000 et 10 000, 15 000 lignes de code maximum. D'accord. Enfin, lignes d'enregistrement qu'on va pouvoir sauvegarder. Je vais repasser sur mes slides à ce moment-là. Alors, l'avantage, c'est qu'on peut faire deux choses. Si j'en prends aussi ton stade synthétique, c'est qu'on peut faire l'alimentation d'une part potentiellement manuelle, voire semi-automatique, voire automatique. Tout à fait. On est un stockage pure cloud. Donc, l'intérêt, c'est que je ne vais pas me préoccuper de savoir est-ce que j'ai assez de place dans ma base de données ou est-ce que j'ai assez de disques, je ne sais où. C'est pure cloud. Donc, c'est Microsoft qui va allouer autant d'espace qu'il faut. Donc, je peux créer autant de listes dans mon environnement SharePoint que je veux. Ça aussi, c'est sympathique quand on est dans le cloud. On n'a pas de limite, en fait, sur le nombre, sur où on les met, etc. En termes de licence, on l'a vu, c'est inclus. La volumétrie, donc, elle est limitée et il ne faut pas viser. Alors, il y a différents niveaux de limitations qui vont apparaître. Une première, ça va être à 5000 données qu'on peut afficher, mais ça, ce n'est pas forcément gênant si chaque utilisateur a une vue différente. On va avoir aussi un niveau de 5000 permissions uniques. Donc, le modèle de sécurité va être aussi assez limité. On verra d'autres solutions après qui sont beaucoup plus efficaces là-dessus. Là, c'est en gros, c'est très simple. C'est soit tout le monde voit toutes les données, ce qui n'est pas forcément gênant dans certaines solutions, mais dans certaines solutions, on ne veut absolument pas que l'utilisateur A voit les données qui sont saisies par l'utilisateur B. Donc, dans ce cas-là, ça va être potentiellement un problème. Excuse-moi, est-ce que ça veut dire que demain, je suis néophyte, admettons, je crée des groupes dans un AD, est-ce que je peux gérer aussi la notion de groupe pour pallier ce niveau de permission ? Est-ce que c'est forcément un user ? Est-ce qu'on peut embarquer des groupes d'AD ? Oui, on va pouvoir donner des droits, mais après, on va avoir des problèmes pour interagir avec les données, avec la PowerApp. Ce qu'il faut retenir, c'est que le modèle de sécurité avec une liste Microsoft 365, il doit être super simple. En gros, si on veut faire des droits complexes, il faudra aller voir plutôt les autres solutions que mes collègues vont présenter. Même chose sur le modèle relationnel, on ne va pas pouvoir avoir des tables enchaînées les unes aux autres. En fait, on peut juste avoir une liaison, mettre des tailles très simples, et après, ça va être compliqué. Donc, en termes de schéma, plutôt limité pour le coup ? Oui, bien sûr. On est sur une solution, on va dire, d'entrée de gamme, j'ai envie de dire, d'entrée de jeu, qui a le mérite d'être simple à mettre en place, mais il faut retenir qu'on va avoir des limitations très vite qui seront évoquées par la suite, détaillées par la suite, en montrant les autres solutions et ce qu'elles apportent. En termes, dernier point, en termes d'ALM et d'intégration, puisque c'est aussi un point intéressant, dont on parlera sur les autres solutions. L'ALM, aujourd'hui, elle est en gestation, c'est-à-dire que Microsoft a annoncé des choses en bêta, etc. Quand je fais évoluer mon schéma, il faut en gros que je fasse évoluer aussi ma liste et que tout doit évoluer de la même façon. Donc, ce n'est pas forcément hyper facile à faire gérer en termes de versionning, etc. aujourd'hui. Mais ça devrait s'améliorer dans les… J'ai deux questions pour toi, Patrick. Une dans le chat et la première que je vais poser, parce que j'ai le droit. Alors, l'évolutivité, est-ce que je dois me préoccuper d'une nouvelle version ou est-ce que de toute façon, je sais que ça sera géré ? Parce que parfois, quand on fait des devs, on a des problématiques de version. Là, on ne sait pas. Microsoft, c'est la nouvelle version. Tout est géré, on n'a rien à penser. Alors, ça dépend de ce que tu appelles l'évolution de quoi ? De ton code à toi ? De ta liste à toi ? De ma liste sur Point. Oui. Si tu la fais évoluer, évidemment, il faut que tu fasses évoluer potentiellement ton code. Si tu rajoutes un champ, typiquement… Mais en théorie, quand je fais l'évolution, c'est plutôt l'évolution du versionning, mais je pense que ça, c'est plutôt bien géré par MS dans l'ensemble des outils. Oui. Le versionning des données, lui, est bien géré. Bien sûr. Et la deuxième question, pour moi, est très importante de Christophe, qui nous dit, mais oui, Patrick, cool, mais une formation à conseiller ? Une formation ? Oui. Si je veux commencer à évoluer là-dessus, qu'est-ce que je peux faire ? Théo nous dit Microsoft Learn, c'est vrai ? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire ? Des bouquins, toi, peut-être, des organismes, le Google ? Qu'est-ce que tu ferais, toi ? Nous, je dirais presque tous les jours, on explique ça en vrai à nos clients sous forme d'ateliers, etc. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment sur des formations, parce qu'il y a des choses… Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent, par exemple, SharePoint, donc tu ne vas plus les former sur SharePoint, mais montrer comment ça, ça peut marcher avec un Power Apps, par exemple. Là, on va plutôt être sur un mode atelier, workshop, effectivement, et ça, on le fait très régulièrement. J'imagine que n'importe quel ESN qui fait de la Power Platform peut le faire aujourd'hui. Microsoft Learn, c'est vraiment la ressource pour commencer dans son coin, je dirais, tranquillement, sur ces sujets-là. Deux autres questions rapides. Après, on va vraiment passer à Théophile, sinon on va cramer beaucoup de temps, mais c'est très intéressant parce qu'on nous dit, mais oui, mais le backup, qui gère le backup ? Alors, le backup, c'est excellent comme transition. On a une table ronde cet après-midi sur la gestion des données dans Microsoft 35. Le backup dans Microsoft 300. Pardon ? Non, c'est pour blaguer, mais tu as raison, c'est une très bonne question. Je pense qu'elle sera évoquée cet après-midi. En fait, le backup dans Microsoft 35, c'est une question très vaste. On peut y passer, on y passera peut-être un quart d'heure, 20 minutes cet après-midi. On pourrait y passer des heures. Tout ça pour dire que Microsoft assure une sauvegarde de base, mais il ne va pas assurer une sauvegarde, je dirais, fonctionnelle ou de vos données. Donc, effectivement, pour certains cas de figure, si c'est des données qui sont très importantes pour vous, il peut être recommandé de faire un backup de votre liste ou de vos listes qui contiennent des données stratégiques. Je te laisserai le soin, Patrick, de répondre aux autres questions qui sont dans le chat de l'adrien, pour laisser aussi l'espérance d'équité dans le temps de parole. Je laisse la parole. Et c'est important. Et donc, Théophile va reprendre ce sujet, parce que là, on a bien compris que chez Patrick, petite volumétrie, saisie manuelle, voire peut-être semi-automatique. On va passer dans le cas de figure de Théophile, pour ne pas trop en dire, qui est une application retour au bureau. Je pense qu'on est un petit peu dans l'esprit retour au bureau suite de Covid, avec une gestion aussi des droits un peu plus fines, Théo, la main est à toi. Je vous rappelle, Joël aussi, et puis Jérémy, n'hésitez pas aussi à nous couper, à nous poser des questions, à rajouter des choses dans Use Case, parce que ce qui est important, c'est le retour métier qu'on vit au quotidien. Donc, n'hésitez pas à démuter vos micros et à nous couper, c'est important. À toi, Théophile. Merci, Guillaume. Donc, moi, je vais vous parler de Dataverse. Alors, j'interviendrai deux fois pendant cette table ronde. Une première fois pour parler de Dataverse sur Teams, une deuxième fois pour parler de Dataverse, entre guillemets, pro, Dataverse tout court. Mais Dataverse, en fait, qu'est-ce que c'est ? On entend ce mot-là, Common Data Service, Dataverse. On va commencer par une petite introduction rapide sur ce que c'est que Dataverse. Et puis, bien sûr, Jérémy, n'hésite pas à compléter ce que je dis, parce que tu parlais aussi de Dataverse. Dataverse, on va dire que vulgairement, ça va être un peu comme une base de données, mais c'est tellement plus que ça, en fait. Donc, c'est déjà la base de données de la Power Platform. Quand vous créez un flow Power Automate, par exemple, c'est stocké dans Dataverse. En réalité, les données qui sont derrière sont stockées dans Azure, donc Azure SQL, Azure Blob Storage. On va pouvoir stocker des données structurées et des blobs, donc des images, des documents, etc. Ça va nous permettre de construire un modèle relationnel très, très complexe. Et tout autour de ce modèle relationnel, on va pouvoir faire graviter des formulaires, des vues, des business rules, des règles métiers, des graphiques, des tableaux de bord. Et tout ça va être sécurisé par un accès, ce qu'on appelle airbag, donc en fonction d'un rôle utilisateur. Ce qui est important de retenir, c'est que Dataverse, c'est la base de données de Dynamics 365. C'est un produit qui a un héritage de plus de 15 ans sur les produits XRM de Microsoft, qui a évolué et qui aujourd'hui est le cœur de la Power Platform. Juste pour compléter, du coup, c'est vraiment un ensemble de services, en fait, autour de la donnée. Qui sont fournis, alors là, beaucoup plus sur le côté métier. Parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'aller pointer sur la donnée, des bases de données, est-ce qu'il y a le serveur ou autre. Là, on a vraiment une connexion côté métier, en fait, qui est beaucoup plus facile à gérer, même si on peut aller dans des points très complexes, notamment sur la partie sécurité derrière. Je ne sais pas, Théophile, si tu veux en parler. Patrick ne l'a pas non plus parlé, donc je vais peut-être glisser, peut-être que je scuse le truc, mais la Power Platform, c'est quatre outils, mais aussi auto-gérée dans un seul endroit, qui est l'admin Power Platform. Il y a un site qui envoie nos connecteurs, nos passerelles, etc. Donc, il faut aussi en parler de ce site, peut-être que tu le glisseras tout à l'heure, je mettrai le lien dans le chat, mais il y a un portail global qui va gérer tout ce qui est connex, tout ce qui converge vers les mêmes choses sur un seul endroit. C'est important de le rappeler. Ce n'est pas 4 000 ou non de trucs à administrer. Exactement. Et puis, du coup, je rajoute juste pour compléter la vision Dataverse, justement dans cet Admin Center Power Platform, aka.ms slash ppac, vous allez retrouver votre gestion d'environnement Power Platform, et chaque environnement peut avoir une ou zéro base de données Dataverse. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on va gérer de l'ALM, donc la capacité d'avoir une application qui passe de dev à prod, après prod, intégration, et jusqu'à la production, et donc ça, c'est un point hyper, hyper important que permet justement Dataverse. Bien sûr. Dataverse, c'est super, sauf que du coup, pour rebondir tout de suite sur l'aspect coût, c'est premium. C'est premium, et donc Microsoft, pour, on va dire, amener les utilisateurs de Microsoft 365 à utiliser Dataverse, ils ont sorti il y a un an une version un peu light de Dataverse, ou très light, certains diront, qui s'appelle Dataverse for Teams, et puis, c'est ce que je vais vous montrer ici, dans un scénario, on va dire, qui est vraiment team-centrique, de retour au bureau, post-Covid. C'est une question, c'est une question, c'est une question, c'est une question, parce qu'elle est très importante, et je trouve qu'elle est très pertinente. Ok, mais Dataverse, VS, SQL Server, qu'est-ce à quoi ? Alors, clairement, c'est une question du chat, c'est quelle est la différence entre Dataverse et SQL Server, d'ailleurs ? Yes, Dataverse, c'est vraiment par-dessus SQL Server, SQL Server, c'est vraiment une base de données, donc vous allez construire vos tables et gérer vos données dedans. Dataverse, c'est beaucoup plus que ça. La souche, effectivement, c'est cette gestion de données, c'est la gestion de modèles relationnels, de tables de relations, de typage de données, etc. Mais tout autour de ces tables, on va pouvoir construire des formulaires, on va pouvoir construire des vues qui vont nous permettre de construire des applications, on va pouvoir intégrer un modèle de sécurité, on va pouvoir générer des rapports, je ne parle pas de Power BI, vraiment, Dataverse gère lui-même des graphiques et des rapports, et en fait, on va pouvoir mettre toutes ces données en musique directement dans une application qu'on verra en deuxième temps, qu'on appelle typiquement Model Driven Application, donc une application qui est basée sur votre modèle de données Dataverse. Donc, SQL Server, c'est vraiment, on va dire, la couche basse dans laquelle on va venir stocker les données. Dataverse, ça vient vraiment enrober toutes ces données de logique métier, de formulaires, de vues, de graphiques, et de sécurité surtout. Ok. Cool, merci pour la précision. On est vraiment orienté côté Citizen Developer, l'idée c'était ça aussi. C'est une surcouche. Clairement. Surtout pour la partie Dataverse for Teams, qui vraiment est très orientée Citizen Developer, justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, le besoin, on l'a tous connu au retour au COVID, tracer qui vient au bureau pour assurer un taux maximal d'occupation de l'espace au sol, qui était des réglementations du gouvernement, et puis, augmenter la visibilité de chacun. À quoi ça sert que je vienne au bureau si je suis tout seul, autant que je profite pour en venir en même temps que mon collègue parce qu'on a des interactions à voir ensemble. le cas d'usage, on va partir sur une petite équipe, 20 personnes, un taux d'occupation maximale à 60%. On va pouvoir réserver nos espaces à la demi-journée. D'un niveau droit, ce n'est pas très compliqué. On est une équipe, il n'y a pas trop de soucis. Tout le monde voit toutes les données, justement, c'est le but. Les managers peuvent tout modifier et les membres vont pouvoir gérer uniquement leurs réservations à eux parce qu'ils ne vont pas les supprimer les réservations de leurs collègues. On va donc passer à la démo. Dans mon scénario, toute mon équipe, les 20 personnes font partie d'une équipe Teams. Je l'ai très peu agrémentée, mais en vrai, on pourrait retrouver beaucoup plus d'informations que ça. Et on va retrouver dans cette équipe Teams une application qui est mon application qui est éteinte au workplace dans laquelle on a construit un petit calendrier comme ça, un switch de semaine en semaine et dans lequel un utilisateur va être capable, par exemple, pour la semaine prochaine. Je vais voir qu'il y a le 7 juin, c'est bien ça. Je vais voir qu'il y a quelques... J'ai des problèmes de connexion. Quelques réservations et je vais être capable de cliquer... C'est le live, c'est normal. C'est le live, c'est normal. Ça ne marche jamais en live de toute façon. C'est ça. Autrement dit, Dataverse, c'est quand même très performant, mais ce n'est pas impossible que Dataverse for Team soit un peu moins performant que Dataverse classique. Juste comme ça. Non, non, mais c'est tout le message qui l'est passé. Si Microsoft nous entend à tout hasard, je sais que Mehdi était dans la discussion, pas loin. Du coup, les utilisateurs vont pouvoir voir qui est présent quand. On a un nombre de places maximales total qui est à 2. Un taux d'occupation qui là est passé à 40%. J'ai dû le baisser pour la démo et ce qui nous fait du coup une place. On a Roundup. Du coup, Harry est connecté, enfin, s'est inscrit pour le matin du 8. Je ne peux pas m'inscrire, mais je vais pouvoir m'inscrire juste ici pour informer mes collègues que je serai là. Concrètement, comment est-ce que ça se traduit d'un point de vue citizen ? On a une application Power Apps dans Teams. Cette application-là va me permettre de construire des tables de manière très simple. Là, vous voyez ma table de réservation. Je définis mes colonnes. J'ai un tas de colonnes un peu par défaut. Mais là, vous voyez, j'ai un choix qui dit est-ce que c'est journée de mes journées. J'ai un champ date. C'est très simple. Si je veux ajouter une colonne, je rajoute une colonne. Ce n'est quand même pas très loin de l'univers de Taylor Patrick de SharePoint. Quand on regarde un peu, on ressemble un petit peu dans l'interface et dans la façon dont on peut qualifier nos chances sauf erreurs. On n'est pas très loin. C'est ça. Et puis, ils ont surtout renommé pas mal de choses dans Dataverse qui étaient quand même assez techniques. Entité, etc. Ça parlait beaucoup moins que Table, typiquement. Et Table, liste, on s'approche vraiment du Citizen et je pense que le but, in fine, c'est vraiment d'amener ces gens qui construisaient des applications sur SharePoint vers solutions de données qui sont un peu plus pro que SharePoint pour construire des applications qui surtout va amener Microsoft à vendre des licences premium derrière puisque derrière, le but, c'est potentiellement de transformer cet environnement Dataverse en 4Teams en environnement Dataverse Pro. Mais oui, l'idée est clairement là. C'est très proche. C'est très Citizen. Donc, on va pouvoir construire nos tables. On va avoir d'autres éléments, typiquement, des variables d'environnement que j'ai définis pour gérer justement mon pourcentage d'occupation. Si ça veut bien charger. Et puis, la grosse force, je ne vais pas vous le montrer parce que ça a un peu de temps. la grosse force de Dataverse for Teams, c'est que je vais pouvoir vous packager cette solution et puis mon collègue d'à côté, qui est manager d'une équipe de 40 personnes et qui gère son open space, je vais pouvoir lui packager et lui donner pour qu'il la déploie dans son équipe Teams et il va personnaliser ses variables d'environnement en disant moi, je n'ai pas deux places dispo, mais j'en ai 15 et mon taux d'occupation, je l'ai défini à 80% parce qu'on a des besoins forts de présence. Et donc, on va pouvoir distribuer ce template d'une équipe Teams à une autre, personnalisable d'une équipe Teams à une autre assez facilement. Et pour terminer sur cette démonstration avant de passer à la conclusion Dataverse for Teams, on a une façon très simple de gérer nos données et là, ça ressemble vraiment à du SharePoint en Quick Edit, je ne me rappelle plus en français le terme. On a dit ce qu'on rapide, on va dire. Voilà, c'est ça. Disposition grille. Disposition grille, super. C'est ça, disposition grille. vous allez retrouver toutes nos données qui sont ici. Vous allez même pouvoir interagir, rajouter des données ici et puis vous allez pouvoir gérer vos permissions au niveau des tables. Les permissions sont assez contraignantes dans Dataverse for Teams. C'est une des grosses différences avec Dataverse Pro. On va avoir cinq niveaux de permissions qu'on va pouvoir dispatcher en quatre rôles. Des niveaux de permissions pour les owners, des niveaux de permissions pour les membres de l'équipe, des niveaux de permissions pour les guests, donc tous ceux qui sont externes à votre tenant que vous ajoutez dans l'équipe. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très fort dans Dataverse for Teams, c'est qu'on va venir faire interagir des guests avec nos données et puis un niveau de permission pour un groupe de sécurité à qui j'aurai partagé cette application et qui n'est pas forcément dans mon équipe Teams. Et donc, on va devoir jouer entre ces cinq niveaux-là. Donc, grosso modo, je vois tout, je modifie tout, je ne vois que mes données à moi, je ne vois pas la table, je peux modifier, je peux tout lire mais rien modifier. Enfin voilà, on a grosso modo des droits assez simples mais qui nous permettent typiquement de répondre aux cas dont on parlait juste là qui est un cas fait pour une équipe dans lequel il n'y a pas vraiment de confidentialité entre les personnes. C'est aussi la philosophie de Teams derrière. Donc, ça permet de répondre à des cas simples en termes de droits mais qu'on voit quand même assez souvent. Donc, du coup, Théophile, parce que je sais que tu vas arriver sur ta conclusion, je vois que tu as une gestion du timing qui est parfaite. J'ai quand même plusieurs questions qui arrivent. concrètement, j'arrive, je suis manager d'une équipe ou je ne sais quoi. À partir de quand je sais qu'il faut que j'arrive sur Dataverse for Teams ? À partir de quand je sais que je ne vais pas sur SharePoint ? À partir de quand je sais que je ne vais pas aller ? Qu'est-ce qui fait mon choix ? Pourquoi ? Pourquoi j'y vais ? C'est tout l'objet de cette conclusion, je pense. Pourquoi c'est ça ? Comme ça. Super. Du coup, clairement, le cas d'usage que je vous ai montré là pour une équipe de 15, 20 personnes, on aurait pu le faire dans SharePoint aussi. Il n'y a pas de blanc ou de noir, il y a des chevauchements. Ce qui est important de retenir, c'est que votre stockage, il est cloud, donc il n'y a pas une prême. Niveau des licences, c'est inclus dans les licences Teams. Donc, vous n'avez pas de licences complémentaires à acheter quand vous êtes dans Microsoft 365. C'est inclus dès la première licence, le plus bas niveau de licence qui inclut la collaboration avec Teams. La volumétrie, elle est quand même contraignante. On est à 2 gigas maximum par environnement. Qu'est-ce que ça veut dire par environnement ? C'est 2 gigas maximum pour mon équipe Teams, pour les applications qui vont être stockées au niveau de mon équipe Teams. Microsoft promet jusqu'à 1 million de lignes. Je ne suis pas allé tester la limite, sachant que Dataverse peut aussi stocker des images comme je vous disais tout à l'heure. Il y avait une belle démo de Microsoft qui montrait Dataverse for Teams avec un dernier iPhone et des photos en 4K. Il n'a pas stocké beaucoup d'éléments parce que 2 gigas, ça va assez vite. mais si on stocke de la donnée pure structurée, ils promettent 1 million de lignes. Le modèle de sécurité, il est simple, ce que je vous montrais tout à l'heure. On va avoir, comparé à SharePoint, un support de modèle relationnel beaucoup plus complexe. C'est une vraie base de données relationnelles. On va pouvoir construire des vues. C'est une vraie base de données relationnelles. Ce n'est pas juste un, entre guillemets, pour vulgariser, ce n'est pas juste un lien avec un ID entre deux tables. C'est beaucoup plus puissant que ça. C'est ça, pour moi, la grosse différence avec SharePoint. L'autre grosse différence, elle va être en termes d'ALM. J'en parlerai encore. J'ai un dernier slide à la fin de la deuxième démo qui dit qu'en gros, grosso modo, dès l'instant, vos données sont dans le Dataverse. Elles sont transportables dans ce qu'on appelle des solutions. Les solutions, c'est un package d'applications et de flux dans la Power Platform. Vous allez pouvoir intégrer votre modèle de données dans ce package. ce qui vous permettra une meilleure ALM, ce qui vous permettra de passer d'un environnement de dev à prod, de faire des rollbacks à la fois sur vos applications et sur votre modèle de données. C'est beaucoup plus intégré entre vos applications et votre modèle de données. Et l'élément différenciant pour moi, vraiment, avec SharePoint, ça va être la volumétrie. Je vous donne un cas simple. J'ai un projet en ce moment qui arrive. On s'est posé la question SharePoint ou Dataverse for Teams. j'avais à peu près 12 000 lignes par an qui allaient rentrer. Pour SharePoint, ça allait être light. Parce que si je stocke mes données pendant deux ans, j'ai 24 000 lignes, ça va être trop pour SharePoint. Donc, on est parti sur du Dataverse for Teams. Ce que je n'ai pas précisé et qui est important, c'est que les applications construites sur Dataverse for Teams, elles ne sont utilisables que dans Teams. On ne peut pas les utiliser dans le navigateur autre que dans le client web de Teams dans le navigateur. On ne peut pas les utiliser intégrés dans un site SharePoint par exemple. C'est vraiment très, 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 très team-centrique. Mais vous pouvez utiliser votre application en mobile sur Teams, dans le web for Teams, dans le client lore sur Teams. Alors, merci pour ces informations. J'ai une dernière question avant une petite pause. On ne va pas se déconnecter. Ce sera juste la pause, question, réponse. D'ailleurs, s'il y en a, vous pourrez ouvrir vos micros. D'ailleurs, et si vous voulez faire une bio-pause, vous pourrez faire une bio-pause. Dernière question, ce qui veut dire que dans la démonstration de Patrick et dans la tienne, on a besoin de zéro outil on-premise. Tout est full cloud. Full web. Tout est full cloud. C'est ça. Exactement. Et full web. On a besoin de son, etc. On peut tout faire sur PC, tablette, Mac, ce qu'on veut, ça marche. C'est ça. Pour l'anecdote, j'ai commencé Power Apps, moi, en développant sur une tablette. Bon, ce n'était pas évident, mais j'ai commencé en développant sur une tablette et tout était complètement dans le navigateur. Il y a des outils maintenant qui arrivent un peu. Il y a une extension qui sort sur VS Code justement pour accé plus ProDev, mais ce sera plus la fin de cette session. Mais oui, tout est full cloud. Et surtout, sur les solutions de Patrick et la mienne, pour l'instant, Dataverse for Teams et SharePoint List, il y a zéro coût supplémentaire si vous êtes utilisateur de Microsoft 365. Zéro coût supplémentaire. C'est ça qui est intéressant. Ça, c'est top. C'est bien de le préciser. Ce que je vous propose, c'est qu'on se dit qu'à 11h25, on reprend la démonstration à la suivante sur un autre cas métier qui sera présenté par Joël sur l'adoption Office 365. On va se laisser tous ouverts à la réunion. C'est le moment d'ouvrir vos micros. C'est le moment d'aller voir un coup. C'est le moment de faire autre chose que vous voulez. C'est le moment aussi de partage d'échanges et de pauses pour nos speakers. Nous, on reste connectés. N'hésitez pas à le faire. Dans le chat, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions, mais vous pouvez encore en poser beaucoup plus. C'est vraiment l'avantage d'une table ronde comme l'un de notre aujourd'hui. Vous avez 5 experts métiers qui sont là pour vous. On vous écoute. On répond aux questions. C'est rare quand on peut couper comme ça à la volée des speakers en pleine session. Je sais que ce n'est pas un exercice facile pour nos speakers parce qu'on a un déroulé à faire. En plus, je suis pénible sur l'horaire. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à nous poser des questions. Il est 22. Il nous reste 3 minutes. Pour ma part, c'est soit je vous chante une chanson, soit vous me posez une question et je vois qu'Adrien a levé la main. Adrien, nous t'écoutons. Tu peux débloquer ton micro. Salut tout le monde. Moi, j'ai une question pas tant sur le choix de modèle de données mais plutôt pour la suite et pour vous qui êtes un peu plus calé côté Power BI. Concrètement, vous préférez travailler avec quoi aussi ? Parce qu'on parle là, Patrick et Théo, ils montrent des exemples sur concrètement de l'alimentation de données. Mais derrière, quand on a déjà alimenté la donnée et qu'il faut l'analyser, vous préférez quoi ? Vous préférez avoir en amont du Dataverse, du SharePoint, de l'Excel ? Alors, on va y venir. Si tu veux, Adrien, dans les sessions qui vont arriver, je laisserai parler mes compères. Il y a d'autres sujets où on va arriver sur des sujets beaucoup plus volumineux peut-être ou alors plus complexes, etc. On est recherché. En fait, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est une réponse de consultant et je pense que les gars, vous pouvez peut-être me contredire ou pas, mais c'est la réponse de consultant, ça dépend. Parce que si demain, tu me dis, oui, mais moi, j'ai un CSV tout près de 300 lignes. Est-ce que je sors le Bazooka pour casser la noisette ? Est-ce que je vais dans SQL Server ? Est-ce que je vais sur, je ne sais pas quoi, moi, je vais prendre de l'ADF ou machin ? Ou est-ce que j'ai un million de lignes ? Tout dépend. Après, la question, c'est l'évolution aussi du fichier, si tu veux industrialiser derrière, évidemment. Oui, bien sûr, Adrien. Précise un petit peu de données parce que si tu me dis, aujourd'hui, moi, c'est un fichier qu'on me dépose tous les mois et c'est juste cumulatif, on ne trouve pas trop de questions. Si tu me dis, c'est des flux de 500 000 lignes par jour, on change de fusil d'épaule. Tu vois ce que je veux dire ? Il va y avoir la question du direct, Corey, ou pas aussi. Je vois ce que tu veux dire. J'essaye de me poser la même réflexion que Théo et Patrick ont eue à la fin. Du coup, l'un des critères de Dataverse for Teams, que tu y vas ou que tu n'y vas pas, c'est le côté modèle de sécurité. L'un des critères de SharePoint, c'est le côté simplicité, facilité d'accès fonctionnel et pas de coût supplémentaire. Ça va être ce genre de choses. Tu peux aussi prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que si tu as un fichier, Patrick l'a annoncé clairement, au-delà de… Alors, on n'est pas… Patrick, c'est tout au contrôle, on n'est pas à 1 000 lignes près, mais au-delà de 5 000 ou 6 000 ou 10 000 lignes, tu te poses des questions. Est-ce que tu passes à l'échelle du dessus ? Si tu sais que si tu as des millions… Alors après, c'est pareil, on parle de 5 000 lignes, mais si c'est sur 50 colonnes, ce n'est pas pareil que sur 2. Donc tout ça, il faut pondérer le débat. Mais ça dépend encore de ce que tu as en face. Moi, dans la suite de la question d'Adrien, je trouve très intéressante, c'est si vous avez une source de données simple comme ça, que ce soit Dataverse for Teams ou Least SharePoint, mais qu'il faut historiser, vous allez avoir quoi comme tendance naturelle en fait, pour garder en fait une version, je dirais, par jour ou par heure, je ne sais pas, de ces données ? Ça va être quoi ? Ça va être de créer une base SQL Azure, ça va être comment ? Ça dépend vraiment encore du... Ça dépend. C'est très large comme question. Voilà, non mais... It depends Patrick, it depends. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Non, je ne sais pas ça, c'est que la question est très large. Moi, j'ai beaucoup de clients qui disent bah ouais, mais j'ai un million de lignes. Ok, mais ton besoin, c'est quoi ? C'est de le voir une fois par mois parce que c'est quelque chose de très figé, comptable ou de machin ? Est-ce que c'est de la production où tu dois avoir une vision au quart d'heure et auquel cas, encore une fois, ce n'est pas la même approche et je sais que sous contrôle de Joël, on a des outils aujourd'hui qui existent. Alors après, si le fichier est rentré manuel, je pense qu'on ne se pose pas trop de questions sur quel outil on va utiliser parce que qui dit entrée manuelle sous votre contrôle, messieurs, qui dit entrée manuelle, qui dit souvent peu ou prou de volumétrie. Un être humain ne va pas rentrer de 1000 lignes par jour ou alors il est puissant. Si on se dit qu'on est au-delà de la saisie manuelle, on rentre dans un certain nombre d'automatisme, tout dépend de l'automatisme. Non, mais justement, ma question, c'était déjà sur le truc manuel, petite volumétrie, en fait. Est-ce que tu as une solution, je dirais, qui s'impose sur de la petite volumétrie où tu ne peux pas uniquement taper sur ta donnée vivante mais tu dois l'historiser, etc. En fait, moi, je vais faire répondre à l'envers, c'est-à-dire que je vais exclure certains outils. Essaye de me la faire à l'envers, vous avez bien compris. Voilà, je vous la fais On n'ira pas sur du dataware, on n'ira peut-être pas sur du SQL Server, on n'ira peut-être même pas aller chercher est-ce qu'on a besoin de la transformer ou non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez présenté, les gars, SharePoint, ça me semble extrêmement pertinent dans certains cas de figure. On arrive sur le dataverse avec les limites qu'on connaît. J'ai des clients pour des raisons pratico-pratiques qui vont aller héberger ça sur des cubes directement. Par exemple, je prends un exemple, j'ai des cubes qu'on peut aller mettre sur du real-time, par exemple sur Power BI et on y viendra peut-être tout à l'heure, on verra s'il y a un sujet qui évoquera là-dessus, on a d'autres stratégies de façon. Il y a des gens aussi, messieurs, qui vont tout simplement venir consommer un fichier Excel. Non. Eh oui, on peut faire ça aujourd'hui dans Power BI, mais aujourd'hui... On va parler d'historisation quand même. Ben si, parce que l'historisation, tu peux la faire en saisie manuel dans un fichier Excel et tu viens historiser quelque part ta donnée et donc il y a aussi, il ne faut pas, il faut foncer une porte ouverte. Aujourd'hui, on a beaucoup de nos clients et vous le savez et même ceux qui sont dans le chat, s'il vous plaît, interagissez avec nous, mais vous savez qu'on a beaucoup de clients et c'est peut-être votre cas de figure, vous entreprise, entreprise aussi peut-être, où vous gérez toute ou partie de la donnée parfois sur du fichier plat, du fichier CSV, du fichier Excel, ça existe beaucoup et après, c'est comment on le stocke. Est-ce qu'on le remonte en liste ? Est-ce qu'on le remonte en base ? Est-ce qu'on le remonte en cube ? Est-ce qu'on le remonte ailleurs ? Mais aujourd'hui, cette solution est extrêmement encore utilisée en entreprise. Adrien, Adrien, vous voulez intervenir ? J'ai une dernière question là-dessus parce que tu me fais réagir sur ça, Guillaume. Du coup, qu'est-ce qui va déterminer et je n'accepterai pas le ça dépend, qu'est-ce qui va déterminer le choix de l'architecture ? Typiquement, il y en a trois. Il y en a trois. Le coût, le délai, la qualité. Non mais la sécurité. La sécurité, si c'est une personne qui est toute seule pour faire son truc. La sécurité, clairement, SharePoint, j'y vais naturellement. Tu me dis, mais attention, j'ai un niveau de sécurité et je dois croiser deux ou trois informations. J'ai un mini chez ma relationnelle. SharePoint, je ne peux plus y aller. Je ne peux pas j'irai chez ma relationnelle ou au moins la relation entre quelques éléments et quelques tables. Donc, ça va être la sécurité, ça va être la volumétrie, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure et ça va être aussi, et ça, c'est important. Et Joël et Jérémy, Patrick, qui étaient au pied, je pense que là-dessus, vous pouvez réagir, c'est ça se destine à qui ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est complètement étranger à l'univers de la data, de l'informatique, etc., il lui faut un truc hyper basique ou est-ce que c'est des gens un peu plus sensibles à ça et donc ils vont pouvoir être un peu plus autonomes ou est-ce que c'est des hyper geeks ? Ça, c'est aussi important. Guillaume, ne spoil pas ma démo de dans quelques minutes. Eh bien, c'est en bien parce que je pense que je vais répondre à Adrien justement sur certains sujets. Joël, juste pour aller jusqu'au bout de ma question, parce que je ne sais pas si je me suis bien exprimé, donc il y a le côté le choix de l'architecture. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la prise en compte de la collecte dans le sens où, OK, on stocke de l'information, mais derrière, comment est-ce qu'on va aussi la collecter ? Alors, à chaque fois, on voit des schémas, bon, on se branche, on va brancher, je caricature, on va brancher Power BI directement dessus. OK, c'est bien, mais si moi, je cherche potentiellement à venir collecter automatiquement de l'information qui vient d'Azure, qui vient d'Azure AD, de SharePoint, ce n'est pas pareil parce que cette partie de collecte est importante et des fois, je me pose souvent la question, est-ce que la collecte va avoir un impact sur la définition de mon architecture finale ? Adrien, c'est si tu veux que tu peux en parler. Je pense que Joël, elle s'aide dès mon instant, il est 11h30, j'entends l'église qui sonne, donc c'est vraiment l'heure parfaite. Je m'installe dans mon canale. Merci. En tout cas, merci Adrien d'interagir et très bon exemple. N'hésitez pas, les autres qui nous écoutent, nous sommes 30, allez-y, qu'on se fait des petites pauses comme ça s'il le faut, c'est important. Le but de ça, ce n'est pas qu'on discute entre nous, c'est qu'on vous apporte des choses et qu'on ait des avis convergents et divergents. Je vais juste rajouter une chose pour Adrien. J'ai vu ta session et je vois très bien aussi où tu vas venir par rapport à avoir un stockage, un volume de données de plus de six mois par exemple de données. C'est un peu salidé j'imagine. C'est exactement en lien avec cette session. Donc regardez la session d'Adrien en replay, elle est très bien. C'est mon pain point, je veux ma réponse. Je ne sais pas si vous le voyez à ma caméra aux définitions mais mes poils se restent sur mon bras. Pourquoi ? Parce que j'ai froid à lire. Parce que j'ai une question de Trica. Je ne sais pas si c'est Aude le prénom mais en tout cas Trica Aude, je pense que Aude est le prénom. Nos utilisateurs trouvent que les listes sont moins visuelles et moins flexibles qu'Excel. Alors Joël, vas-y, fais ta démonstration. Je ne vais pas parler de fichiers Excel mais en effet je ne vais pas parler des listes en plus. Je vais partager mon écran. Excel est notre associé. Oui, tout à fait. Excel peut être utilisé. Je pense qu'on va en reparler encore. Moi, le cas d'usage dont je vais vous parler, c'est un cas d'usage qui peut paraître assez simple et qui nous a paru assez simple. On l'a implémenté chez plusieurs clients. C'est faire un rapport de suivi de l'adoption des outils Microsoft 365 en entreprise. Donc, mesurer l'utilisation et l'adoption des outils. pourquoi on a chez nos clients soit on les accompagne avec des équipes de change management, soit le client a déjà en interne des équipes et souhaite voir les progressions de l'adoption notamment de Teams et des nouveaux outils collaboratifs versus les envois de mail, les partages sauvages de fichiers et par fichiers attachés, par mail, etc. Donc, le premier point qui permet de faire ça, évidemment, on va passer par un reporting Power BI et on montre juste ici un petit exemple de ce qu'on peut monter assez facilement chez un client. Il se trouve qu'on ne part pas de zéro puisque les API qui permettent de remonter ces informations-là sont disponibles. Elles sont mises à dispo par Microsoft et en plus, Microsoft permet également – je vais switcher sur ceci – Microsoft met à jour tous les six mois un rapport, ce qu'on appelle une application de template que tout le monde, toute organisation peut charger et pour laquelle on peut se connecter sur ses propres données, sur les données du tenante de l'utilisateur. Et donc, on va avoir, là c'est des données exemples, mais on va avoir un suivi justement de l'utilisation et de l'adoption des différents produits et des différentes activités. Alors, pourquoi faire quelque chose qui est déjà fait et proposé gratuitement par Microsoft ? On va voir que le rapport proposé par Microsoft est très bien. On a ici une overview de l'utilisation par thématique, par grande thématique, communication, collaboration, stockage, etc. Et donc, nos clients peuvent voir que, par exemple, ici, sur l'année 2020, on a la progression d'activités, d'emails lus, envoyés, de participation à des conférences Teams, etc. Il y a Yammer, il y a Skype, également, il y a les produits classiques qui font le cœur de Microsoft 365. Si on va sur un niveau de détail qui intéresse particulièrement nos clients, c'est l'activité des utilisateurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'activité au fil du temps, mais aussi de pouvoir la filtrer selon différents axes d'analyse. Donc là, je vois, mes informations sont anonymisées, mais je vois que mes utilisateurs, ils se retrouvent dans différents départements, dans différentes villes, etc., dans différentes filiales de ma compagnie. Et donc, je vais pouvoir regrouper le total des activités de chacun sur une période de temps. La limite de ce tableau-là, c'est que pour les informations qui sont détaillées ici, donc l'activité des utilisateurs, on est sur un pas de temps qui est fixe, c'est-à-dire on est sur le dernier mois qui est échu, alors que la vision qu'on avait, l'overview qu'on avait tout à l'heure, était une vision au fil du temps, mais dans laquelle on perd totalement cette notion de segmentation par pays, par filiale, etc. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, le besoin, c'est de stocker quelque part des informations issues des API de l'API de l'API graph de Microsoft 365, mais de les stocker de manière historisée, donc ça fait le lien justement avec la discussion qu'on venait d'avoir. Donc, il nous faut avoir le détail utilisateur par utilisateur, mais le stocker de manière historisée. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas se baser sur le connecteur qui est mis à dispo, par exemple, dans ce rapport-là. Donc, on va proposer une autre possibilité. Je vais remasculer. je ne vais pas m'arrêter de rebasculer entre les slides et la démo. On va définir le besoin comme trois parties. Et c'est là aussi où je rejoins la question d'Adrien. On a besoin de stocker la donnée, mais pour stocker la donnée, on va avoir besoin de l'acquérir. Ensuite, derrière, de l'analyser. L'acquisition de la donnée, il y a plusieurs options qu'on a mis en place selon les clients. Il y a plusieurs possibilités. Je ne vais pas toutes les détailler, mais en gros, on a une API qui est disponible avec un certain droit. Lorsque vous êtes dans le centre d'administration Microsoft 365, vous pouvez faire un export manuel de ces informations d'usage. Joël ? Oui, je ne suis pas même de te couper. On a une question sur le chat. La vue d'avant, je pense que c'est ça dont vous parliez, la vue d'avant, est-elle native ? C'est-à-dire, une fois connectée sur le portail Power BI, est-ce que je la retrouve ? Alors, celle-ci ou celle que je... Je pense que c'est celle-ci dans le chat. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est bien ça la question-là ? Dans le chat, mais je pense que c'était la vue celle-ci, je pense, oui. Celle-ci n'est pas native. Celle-ci n'est pas native. Elle est basée sur les mêmes données que la vue native, mais ça, c'est quelque chose que ma société a développé pour les clients. Donc, en gros, le modèle de données est le même que le modèle standard Microsoft, mais derrière, on a augmenté des informations et on a croisé des données. Par contre, là, sur cette vue-là, on n'est pas allé au-delà du problème à résoudre, c'est-à-dire l'historisation des données au niveau indicateur, pays, etc., géographique. Merci. Pardon pour la question qui était pertinente. Merci. S'il vous plaît. Donc, pour exporter la donnée, on a plusieurs options. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble cette donnée-là si vous n'êtes jamais allé dans le centre d'administration Microsoft 365. On a la possibilité, bien sûr, dans ce centre d'administration de faire un export manuel et de stocker la donnée quelque part, donc de manière historisée. Donc, tous les mois, par exemple, je vais faire un export manuel et je vais stocker ça quelque part. Export manuel, ce n'est pas la solution idéale parce que, bon, dès qu'on met l'humain dans une chaîne d'un processus, il peut y avoir des failles. On a la possibilité, bien sûr, d'automatiser cet export de données via l'appel à l'API graph. Alors, ça nécessite un petit peu de code. Ceux qui connaissent bien les scripts PowerShell peuvent le faire assez facilement. Pour ceux qui n'ont pas ces facilités-là, il existe une troisième possibilité qui est d'utiliser un outil de la Power Platform qui est Power Automate. c'est assez simplement, ça nécessite un petit peu là aussi la connaissance quand même de la syntaxe de l'API graph, mais on peut trouver sur le net des Power Automate quasiment tout fait qui permettent de faire cette extraction de données et de poser ces données quelque part. Donc, il n'y a pas trop de problématiques côté export de données, si ce n'est qu'on a un choix sur comment le faire du plus manuel au plus automatisé. Côté analyse de données, bien sûr, notre choix va se tourner vers Power BI. C'était le besoin de départ et il nous reste donc à résoudre la question où stocker la donnée. Je vais re-switch. Je vais re-switcher Choc sur cette partie-là pour vous montrer cette fois-ci à quoi ressemble la donnée dans le centre d'administration. Dans le centre d'administration Microsoft 365, vous avez deux données à croiser. Vous avez bien sûr les informations des utilisateurs qui sont des informations qui sont issues en partie de l'AD de votre organisation. Notamment, vous avez ici les informations de chacun des utilisateurs avec les licences attribuées. Mais vous voyez qu'en plus de ça, j'ai des informations sur sa ville. Je peux représenter sur une carte où il se trouve, sa région, son département, son titre. Je peux faire une analyse assez poussée et je peux choisir un certain nombre de colonnes à exporter. L'export manuel, c'est ici, j'ai la possibilité d'exporter les utilisateurs. L'API fait exactement la même chose. Côté report, quand on est dans la partie report, on a accès à des données d'usage. Si je prends par exemple les données Teams, c'est ces données-là que je veux exploiter. Ces données-là, elles me sont présentées utilisateur par utilisateur. Je peux ensuite anonymiser soit dans Power BI, soit directement dans l'administration l'UPN, le username de l'utilisateur. Mais j'ai des données avec la dernière date d'activité, le nombre de messages, etc., le nombre de messages de chats. Et j'ai une période de temps qui, par défaut, peut être définie entre 7 jours et 180 jours. Imaginons que je veuille un historique mois par mois, donc je reste sur mes 30 jours. Et ici, je appuie sur le bouton d'export qui va me générer un fichier CSV à plat que je vais devoir stocker quelque part. Règle à savoir, juste pour faire cet export et pour l'automatiser, on a un besoin quand même que l'utilisateur, enfin le compte qui est connecté ait ce genre de droits. Je vous les montre juste. Si on est sur les rôles utilisateurs, il faut que cet utilisateur ait un rôle à minima, soit pas utilisateur simple, mais un rôle minimum. Je vais le trouver. tchoc, 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 tchoc. Où est-il passé ? Pendant que tu cherches ce rôle, l'utilisateur, qui utilise aujourd'hui cet outil de trackage, de tracing, de tracker, je ne sais pas comment on peut l'appeler d'ailleurs, d'historisation de l'activité dans le chat aujourd'hui ? Est-ce que certains d'entre vous l'utilisent et auquel cas, comment vous l'utilisez ? Ça nous intéresse toujours de le savoir pour mettre un petit peu des cas de figure là-dessus. On vous laisse. Et je laisse te reprendre le cours de la suite. Personne ne l'utilise. Bon, d'accord. C'est marqué. Très souvent, les gens qui l'utilisent l'utilisent à partir de l'application Microsoft qui est proposée. D'accord. Mais qui a ses limites. Donc là, il faut simplement que le compte connecté qui permet de faire l'extraction, que ce soit sur Power Automate ou directement par Descript, ait le droit minimal à Report Reader. Donc, en gros, c'est la personne qui peut avoir accès à cette interface-là et pouvoir voir ses différents rapports dans le centre d'administration, même si ce n'est pas un Global Admin. Donc, à partir de là, où on va stocker la donnée ? Alors, effectivement, il y a plusieurs solutions qu'on propose et on va en voir trois. On en a mis en place trois selon et c'est là où le choix va dépendre non seulement de contraintes techniques, mais aussi de qui on a en face. Est-ce que c'est un utilisateur métier ? Est-ce que c'est un utilisateur qui a la main sur... qui a un contact avec l'IT, etc., etc. Le premier choix, puisque c'est des fichiers CSV, c'est de se porter vers directement... Hop ! On va passer là... De se dire on va stocker ça dans SharePoint. Dans SharePoint, alors ça ne sera pas des listes SharePoint, c'est des fichiers CSV, je vais les déposer dans un site SharePoint. La bonne nouvelle, c'est que puisque dans le monde Microsoft 365, entre guillemets, tout est SharePoint, on l'a vu tout à l'heure, les équipes Teams sont des sites SharePoint et on peut voir si on se met dans la partie fichiers, là je suis dans une équipe, je me mets dans ouvert dans SharePoint et je vais me retrouver là où je peux stocker des fichiers. Donc j'ai en plus l'URL pour me connecter avec Power BI, je vois site et avec le nom de mon site SharePoint et donc je peux envoyer cette URL et se connecter avec un connecteur dossier SharePoint classique de Power BI. Très bien. Autre avantage, si je veux limiter un petit peu l'élément, enfin l'endroit, le dossier dans lequel je vais stocker mes données, j'ai un petit inconvénient, c'est que le connecteur dossier SharePoint, il se connecte au niveau d'un site SharePoint, donc un niveau qui est relativement haut. Ce qui veut dire qu'après, on va devoir filtrer et retrouver nos fichiers parmi peut-être des centaines ou des milliers de fichiers d'un site SharePoint. Imaginez que vous stockiez ça dans votre intranet, l'intranet de votre société, vous allez avoir un petit travail de filtre à faire avant de les trouver. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous créez un canal dans un Teams et que ce canal est privé, dans ce cas-là, ce canal, si je vais donc dans ce canal-là et si je fais ouvrir mon SharePoint, en fait, ce canal est lui-même un site SharePoint. Le fait que ce soit un canal privé fait que ça va créer en background, en dessous, vous avez un site SharePoint dédié. Du coup, la connexion va se faire au niveau de ce canal privé et non pas au niveau de tout un site ou tout un intranet, ce qui permet de vraiment se focaliser. Le choix, ça va être de reprendre les extracts des informations des utilisateurs et puis les extracts des différents rapports, sachant qu'il y a à peu près une quinzaine de rapports différents pour les activités User Teams, les activités Exchange, etc. Donc, si on prend ce choix-là, on va arriver à cette solution-là. Donc, on était là. Première solution, on va se dire, on va regarder les données qu'on doit stocker. On part sur SharePoint, mais on va voir quand même si l'outil est convenable. On va regarder non seulement la volumétrie des données à stocker, qui dépendra, puisque c'est des données d'usage qui dépendra du nombre de collaborateurs que vous avez dans votre entreprise, mais vous allez aussi regarder un point important qu'on n'a pas regardé lorsqu'on a mis en place les premiers projets de ce type, c'est le nombre de fichiers à stocker. Donc, imaginons qu'on parte sur une hypothèse. Il y a à peu près dans la partie report de l'API-GRAPHE, une quinzaine de fichiers, à peu près. Ça augmente assez régulièrement, mais on a pour l'instant une quinzaine de fichiers environ, disons 15-20. Il faut se définir un nombre d'années de rétention de l'historique. Disons que, de manière raisonnable, on va garder deux années d'historique. Et puis ensuite, on va définir la période. Il y a un micro qui n'est pas muté. Il y a un micro. Je vais regarder un petit peu s'il y a un écho. Donc, on va définir la période. Et du coup, on va, si on se base par exemple sur une période mensuelle qui est quelque chose d'assez raisonnable pour voir l'évolution mois après mois, donc on a 15 x 2 x 12, 360 fichiers qu'on va devoir stocker. SharePoint permet facilement évidemment de stocker 360 fichiers, donc on ne devrait pas avoir trop de soucis. Donc, la première solution qu'on a adoptée chez pas mal de clients, c'est de stocker la donnée sous la forme d'un site SharePoint ou d'une équipe Teams et d'avoir côté Power BI un connecteur dossier SharePoint. Donc, les fichiers sont stockés dans différents dossiers histoire de pouvoir les filtrer. On les requête avec Power Query dans Power BI qui est l'outil d'extraction de données et de manipulation de données. On les filtre, on les anonymise si nécessaire. On fait de l'actualisation de données et on les charge dans Power BI. La plupart du temps, ça se passe très bien. Si on est dans une certaine volumétrie, il n'y a pas de problème. Sauf qu'on est arrivé chez certains clients à certains cas de problème. Si on est sur un pas mensuel mais un pas hebdomadaire, on va avoir deux types de problèmes. Premier type de problème qu'on va avoir, c'est une limitation sur le connecteur de dossier SharePoint de Power Query. À partir d'une certaine volumétrie, et je serai incapable de vous dire si c'est une volumétrie spécifique en nombre de fichiers ou en volumétrie de ces fichiers-là, à partir d'un certain volume de fichiers que Power BI va requêter, il va y avoir une limitation et en fait, le connecteur va vous renvoyer qu'une certaine partie de ces fichiers. Impossible de définir si c'est les plus anciens, les plus récents, etc. Ça paraît un petit peu aléatoire mais vous allez vous retrouver avec aucune erreur au niveau du chargement et vous allez vous retrouver avec peut-être les trois quarts des fichiers qui ont été utilisés et donc avec des rapports qui sont faux. Donc ça, il faut le savoir, il y a une limitation du nombre de fichiers qui va être lu. On dirait 360 fichiers, ce n'est pas la mer à boire, ça devrait passer, sauf que le connecteur, lui, au moment où il charge dans Power Query, il attaque la liste de tous les fichiers de votre site SharePoint. D'où l'importance de travailler plutôt avec des canaux privés, par exemple, qu'avec un intranet. Donc, il va prendre la liste des milliers de fichiers que vous avez dans votre intranet. Là, il va faire la limitation et ensuite, il va travailler sur ces fichiers-là. avant... Les limitations, moi, j'ai rencontré aussi sur un... Excuse-moi de te couper, mais c'est vraiment une limitation que j'ai quand j'avais un fichier sauvegardé sur un OneDrive, sauf que le connecteur, il commence par parcourir tous les fichiers de OneDrive pour attaquer un fichier et t'es mal. Enfin, ça ne se passe pas bien. Exactement. Oui, c'est exactement le même problème. Et le second problème qu'on peut avoir, c'est Power Query parallélisant au maximum ses accès. Donc, dans un seul jeu de données, si on a plusieurs accès en parallèle sur un SharePoint, SharePoint ne va pas forcément aimer et parfois, on peut avoir des erreurs de ce qu'on appelle le throttling. Donc, en fait, il va y avoir plusieurs accès concurrents à différents fichiers au même site et ça peut être considéré comme une anomalie par SharePoint et il peut y avoir des erreurs too many requests ou serveurs too busy. Donc, c'est les limitations de la solution 1. La solution 2, ça serait de dire on va rester sur la même organisation mais par contre, on va stocker, on va avoir un espace de stockage intermédiaire pour pouvoir étaler nos requêtages de fichiers. Donc, on va toujours avoir l'équipe Teams ici, mais par contre, on va passer par les data flow Power BI. Donc, les data flow Power BI, très rapidement, je vais présenter la différence par rapport à la solution précédente. il y a toujours des petites anomalies quand même, mais on va faciliter en fait le chargement des données. Pour ceux qui ne connaissent pas les data flow Power BI, est-ce que j'en ai un ici ? Voilà, j'en ai un ici. Donc, au lieu de charger les données directement dans mon Power BI Desktop, donc dans mon jeu de données, je vais créer pour chaque fichier un data flow, ici une table dans le service Power BI, je vais pouvoir les actualiser séparément. Donc, il n'y aura pas des accès concurrentiels, on va pouvoir étaler les accès concurrentiels. Donc, en gros, le data flow, c'est quoi ? C'est juste un chargement de données, donc c'est à partir Power Query en ligne. Donc, je cherche des données dans le service, elles sont séparées et je vais pouvoir ensuite les réutiliser dans un jeu de données. Donc, c'est un stockage intermédiaire. J'ai exactement les mêmes données, mais stockées de manière intermédiaire. vous retrouvez l'interface de Power Query, donc l'interface de requêtage et vous avez également une interface graphique vous permettant de faire du vrai low code y compris au niveau ETL. Et ensuite, je vais simplement au niveau de mon fichier, si je me suis mis sur mon fichier, je vais pouvoir me brancher dessus. Donc, je me connecte au lieu de me connecter à ma source de données directement à mon site SharePoint, je me connecte sur mon Dataflow très rapidement et après, je finirai pour les slides et je vais pouvoir directement OK, je clique sur OK et je vais me connecter et charger ma donnée exactement comme elle aurait été chargée directement sur le site SharePoint. Donc, il y a quand même une grosse amélioration par rapport à la solution précédente. La petite problématique qu'il peut y avoir, c'est qu'on va regarder la volumétrie des fichiers et si vous avez un gros nombre de collaborateurs dans l'organisation, le traitement ETL de Power Query, enfin, le traitement d'extraction peut être un petit peu long et peu coincé. Je fais juste évoquer avant de passer la synthèse une troisième solution qu'on a abordée justement pour un cas d'un client qui avait une très grosse volumétrie et qui voulait garder cette volumétrie, donc une grosse volumétrie en termes de collaborateurs et une période qui est à la semaine. Donc, on est passé sur du stockage Azure, donc avec Azure SQL Database, donc ce qui nécessite quand même, alors du coup, avec Power BI, on est en connexion avec un connecteur SQL classique. Donc, en gros, on a un appel de l'API qui va stocker les données dans SQL Database, on a une base de données relationnelle et on se connecte directement dessus. Il y a toujours un warning, le warning, c'est que, évidemment, là, on est dans le cadre d'une table ronde low code, on n'est plus vraiment sur du low code, on est sur la construction d'une base de données relationnelle, même minime. Et du coup, petite question, pourquoi tu, avec le Data Flow, tu as le Data Flow Power Platform, tu ne chargerais pas directement dans un Dataverse ? C'est la question que je me posais tout à l'heure pendant la démonstration de Théophile. Justement, il y avait cette option-là également qu'il faudrait creuser, c'est de pouvoir utiliser les Data Flow Power Platform. Tu peux même combiner les Data Flow Power BI et Data Flow Power Platform. Si tu n'as pas le connecteur sur le Data Flow Power Platform, c'est ce que j'ai fait pour les cas, et notamment pour les API, où tu utilises le connecteur du Data Flow Power BI, et après, tu as fait un appel à ce Data Flow depuis le Data Flow Dataverse Power Platform pour charger ton Dataverse. D'accord. Juste pour un point de synthèse, parce que je vois l'heure qui tourne aussi et puis nos amis sont encore là pour qu'on comprenne bien, c'est que là, on monte un petit peu en grade, c'est-à-dire qu'on s'écarte un tout petit peu du low-code parce qu'on commence à exporter pour réimporter ailleurs. Je synthétise un petit peu, mais on exporte manuellement et on réimporte de façon presque automatique. On pourrait presque le faire tout automatiquement, d'ailleurs, Joël. Exporter, réimporter. On peut le faire aussi. À partir de... Voilà, la synthèse est ici, mais le cas de figure, c'est quoi ? Si je le répète, globalement de mon tenant, on va faire ça comme ça, de mon organisation. J'ai une certaine volumétrie, donc je ne vais pas y aller effectivement peut-être du côté SharePoint, je ne suis pas sûr. On est d'accord ? Peut-être trop de volume ? En fait, tu peux aller du côté SharePoint, mais ça veut dire que tu vas limiter forcément la façon dont tu vas voir cette évolution. Donc, tu vas être sur un pas mensuel. J'ai donné l'exemple du pas mensuel sur deux ans d'historique. Il va falloir jouer sur le nombre de fichiers que tu vas gérer et stocker dans ton SharePoint. Alors, je ne sais pas s'il y a du débat là-dedans, mais je voudrais juste l'ouvrir rapidement parce que le but, c'est la table ronde. Je ne veux pas trop te couper parce que c'est hyper passionnant ce que tu as raconté, mais par expérience métier, et je ne veux pas revenir sur Excel, mais en tant que compteur de gestion, de la tâche de la performance, j'en mets tous les jours en place des fichiers sur des CSV. Sur SharePoint, moi, je vois plusieurs limites et j'enfonce une porte ouverte. C'est le SharePoint, d'avoir une limite de capacité en termes de performance. Sur des gros fichiers CSV, on peut avoir des lenteurs. Si on commence à consolider plusieurs CSV entre eux, le temps de réponse, de chargement, peut commencer à être un petit peu longuée. Et après, ces quiz de l'historisation, tu en as parlé, c'est quelles vont être les limites du stockage dans SharePoint ? Est-ce qu'on n'a pas une limite de performance dans le SharePoint ? C'est ma question. Oui, il y a des limitations en termes de performance. Le connecteur dossier SharePoint de Power BI n'est pas top. Non seulement parce qu'il tape sur un site SharePoint au départ et ensuite, il faut filtrer les fichiers dont on a besoin. Il n'attaque pas un dossier. Et puis ensuite, en effet, la connexion elle-même et le chargement des données n'est pas super optimisé. Cela dit, le fait de passer par des data flows permet de faire des chargements qui se fait des chargements, je dirais, chargements unitaires. Tu vas quand même fusionner les différents fichiers historiques, donc ça va prendre un certain temps, mais tu vas pouvoir répartir dans différents data flows, par exemple, avec des thématiques de manière à étaler dans le temps et à ne pas avoir des... Sur ce sujet-là, il y a un petit message qui est passé dans le chat et oui, il me semble qu'on peut faire de l'inclementaire refresh sur des dossiers SharePoint. Alors, oui et non, c'est de l'astuce. Ce n'est pas le mot inclementaire refresh comme on l'entend pour un dataset Power BI notamment. C'est qu'on va aller jouer sur la date des fichiers, mais tu l'as très bien relevé. C'est-à-dire que si quelqu'un vient apporter une modification ou un réécrasement de fichiers, eh bien, il va être remis à jour ce fichier-là. Donc oui, on peut travailler sur faire des filtres dans une liste SharePoint sur tous les dossiers qui ont moins de 3 mois, 6 mois, 3 semaines, peu importe. Ça peut se faire. Ce n'est pas non plus le plus optimum. Voilà, il faut avoir cette limite en tête. Et après, pour revenir avec les deux data flows, ça marche très bien puisqu'on ne récupère que le dernier fichier qu'on va rajouter dans le dataverse. Ça fait que c'est ultra rapide et on a tout chargé dans le dataverse et en quelques minutes, c'est fini. Et ça marche très bien parce que je suis déjà chez des clients et ça demande d'autres compétences plus techniques. Non, pas spécialement parce que c'est que du data flow. C'est un data flow mais le dataverse, après, on va arriver sur le problème de licensing, etc. qu'on a évoqué. Tout à fait. Là, c'est une autre question. Après, si tu prends sur du SQL Server, c'est pareil. Oui, on en est. On va y venir juste après sur le SQL Server. Guillaume, dernière chose, si tu me permets. Concernant justement le licensing, il y a une question. Alors, je ne sais pas si, je ne vois pas le chat, donc je ne sais pas si la question a été posée, mais je vais y répondre parce que c'est la question qu'on me pose assez souvent parce que là, depuis tout à l'heure, je parle de data flow. Personne n'a relevé que data flow, très souvent, c'est dans la tête des gens, c'est du Power BI premium. Data flow, c'est du Power BI premium, sauf si vous faites du chargement brut et quelques transformations sans croiser différentes tables dans votre data flow. Donc là, typiquement, vous vous connectez sur un dossier SharePoint, vous fusionnez des fichiers, ça reste du standard, il n'y a pas besoin de premium pour faire cela. Mais on peut croiser si on ne charge pas les données du premier pour pouvoir y passer outre, ce qui fait qu'on peut garder avec du pro uniquement sans avoir besoin de premium. Oui, on est complètement en phase. Oui, Non, c'est un sujet extrêmement important. Dans le chat, il y a eu beaucoup de questions auxquelles on a répondu au fur et à mesure, etc. Donc, sujet passionnant. Joël, veux-tu conclure sur un point particulier d'un point de vue d'un point de vue de quelque chose de particulier ? Oui, je vais répéter. Les points de vigilance, c'est toujours bien définir le périmètre de l'utilisation de l'adoption, enfin, du monitoring de l'adoption que vous voulez faire. Ne partez pas dans l'idée que vous allez pouvoir monitorer au jour le jour l'utilisation de vos outils Microsoft 365. Il vaut mieux partir sur quelque chose de raisonnable. Si vous voulez faire une évolution au fil du temps, prenez un pas mensuel, c'est quelque chose de relativement raisonnable. Ça pose moins de problèmes que le pas hebdo qui est un petit peu court et donc qui nécessite plus de volumétrie. Et derrière, vous pouvez faire deux ans, trois ans, voire même quatre, cinq ans de l'historique. Merci beaucoup. C'est hyper intéressant. Encore une fois, dans le chat, n'hésitez pas. Ils sont tous présents depuis tout à l'heure. On n'a perdu personne et on a même gagné des gens. Donc, c'est super cool. Continuons. Théophie, je vais te redonner la main parce que Théophie, c'est un autre sujet. Et là, encore une fois, on va repartir encore dans l'interactivité. C'était un sujet passionnant dont tout le monde était galvanisé, mais il ne faut surtout pas hésiter à me couper. Sauf erreur de ma part, Théophie, sur le grand classique, la time sheet avec une volumétrie un peu plus importante. Je ne raconte pas de bêtises. C'est ça, Théophie ? Ton micro est mute. C'est ça, exactement. Je te laisse reprendre la main, c'est un sujet passionnant aussi. Je vais essayer de ne pas passer trop de temps puisqu'on a quand même le portal derrière. Moi, je le ferai très vite aussi pour qu'après, Jérémy puisse prendre la parole. Donc, du coup, tout à l'heure, je vous ai présenté une solution, on va dire, team centrique avec un volume de personnes à plus réduit. Maintenant, on va partir sur un scénario plus large, on va dire enterprise centrique où tous les employés d'une société seraient concernés. Donc, forcément, un volume de données qui serait impacté. On est toujours sur du dataverse, mais cette fois-ci, pas for teams, on passera sur du dataverse pro avec toutes les contraintes et toutes les possibilités que ça apporte. Donc, on est sur du timesheet. La démo, ça va être sur un cas que, personnellement, je connais bien puisque c'est un cas d'ESN où on sait tous en ESN, on doit noter pour quel client on bosse à quelle demi-journée près globalement pour pouvoir facturer derrière. Donc, le but, connaître le temps passé sur chaque mission pour une facturation, permettre aux consultants de connaître leur solde de jour, hyper important pour ne pas surconsommer et pour évaluer ce qu'il nous reste sur une mission éventuellement et augmenter la visibilité de chacun, donc pour les managers, pour la direction, pour le consultant lui-même. On va partir sur une petite estimation. Le cas d'usage, une ESN de 200 personnes, très souvent, on a 218 jours par consultant. On ne va pas faire trop compliqué. on a des ESN qui font des pas à l'heure, souvent quand on fait de l'infogérance ou ce genre de choses ou de la TMA. Là, on va être sur de la demi-journée. Si on convertit un peu tout ça, demi-journée, 218 jours, 200 personnes, on a une estimation à peu près à 50 000, 55 000 lignes rentrées dans notre table de CRA par an. Donc avec un peu d'hystérisation, on peut rentrer sur du 55 000, 100 000, 200 000 lignes qui seraient rentrées dans notre base de données. Et donc là, tout de suite, on sait que à SharePoint, déjà, on va commencer à couiner. Dataverse Sortim, ça pourrait aller, ça pourrait aller, mais il y a les petits points du dessous qui disent, en termes de visibilité, on a besoin fort, entre guillemets, un peu de confidentialité. Les consultants ne doivent voir que leurs propres données. Les managers ne peuvent voir les données que de leurs consultants et l'administration, la direction, voit tout. Donc là, on voit déjà qu'on va sortir du modèle de sécurité que je vous présentais dans Dataverse for Teams tout à l'heure, on va un peu plus loin et on va sortir de ce que SharePoint saurait faire parce que à 100 000 lignes, on ne pourrait pas faire des droits uniques dans SharePoint qui sont limités à 5 000. L'autre point hyper important, c'est que c'est business critical pour l'USN. C'est-à-dire que dès l'instant où cette application arrête de fonctionner, dès l'instant où je perds mes données, dès l'instant j'ai un bug, je ne peux plus facturer à mes clients. Donc, impact chiffre d'affaires directement. C'est pourquoi la solution de stockage de données qu'on recommanderait dans ces cas-là, ce serait plutôt du Dataverse parce qu'on s'est géré un gros nombre de volumes de données, un modèle de données plus ou moins complexe. Là, on va s'articuler entre des missions, des consultants, une liaison entre mission et consultant, des CRA, des jours fériés, machin truc. on va commencer à rentrer dans un modèle de données qui est un peu plus complexe. Et puis, surtout, on a un modèle de sécurité qui est plus complexe que ce que c'est faire Sharpen to Dataverse for Teams. Et donc, là, on va pouvoir utiliser toute la puissance du modèle de sécurité basé sur les rôles de Dataverse et sur le modèle de sécurité hiérarchique. Et puis, étant donné que c'est Business Critical, on va pouvoir utiliser toute la capacité de Dataverse à faire de l'ALM et donc avoir un environnement de dev, de pré-prod, de recette, de prod et de pouvoir justement réagir très, très vite, éventuellement même mettre de l'azur DevOps pour pouvoir, le matin, on a détecté un bug, le midi, il est corrigé, on a livré dans l'après-midi parce que, du coup, justement, avec Dataverse, on a, entre guillemets, ces débuts de maturité pour aller aussi… Et aussi, je te coupe, ça me demande aussi quelque part, on est vraiment loin des exemples de tout à l'heure avec Patrick, voir l'exemple aussi de, tiens, on était dans le mode quasi autonome, là, on rentre dans un modèle plus complexe où ça va demander presque de la maintenance ? Oui, clairement, on va rentrer dans, dès l'instant, l'application devient Business Critical, on a besoin d'avoir un peu ce contrôle de l'IT, je dirais, qu'on sait faire depuis des années sur garder nos applications up, avoir cette capacité de réagir, tout ce que le ProDev classique fait très très bien maintenant avec tout ce qui est DevOps, avoir ces cycles vertueux de redéploiement continu, d'amélioration continue, là, on va rentrer un peu dans ce mode-là de par la criticité de l'application pour l'entreprise. Alors, ça m'intéresse en deux secondes parce qu'en fait, on pourrait très bien avoir des timesheets sur une liste SharePoint sous couvert de Patrick, mais tout dépend de la volumétrie d'une part, il y a aussi de la structuration de l'entreprise elle-même, c'est-à-dire que si demain, on est deux personnes et que voilà, ça se complique, quoi. C'est vraiment, c'est aussi important, le point de choix du stockage, c'est aussi votre capacité vous en interne à pouvoir assurer le bon fonctionnement de l'outil en interne, en face, quoi. Clairement, et à tel point que ça peut fonctionner sur SharePoint, chez nous, chez Abalone, on fonctionne sur SharePoint. C'est l'application que je vais vous montrer, elle s'est développée en interne. On n'a pas de gens compétents pour gérer des trucs trop compliqués, donc on fait du simple, du basique. Donc, du coup, on va basculer sur... Je pense que tu as mis le doigt, Guillaume, sur un point essentiel, c'est derrière, suivant les solutions que tu vas prendre, il va falloir mettre une structure de maintenance, de support adapté et ce que tu peux mettre en place dans une ESN de 100 personnes, ça ne va pas être la même chose que dans une multinationale du CAC 40. Et oui, dans une ESN aussi de 5 personnes, bien évidemment. Clairement. Clairement. Et puis là, on est un peu sur une transition. Tout à l'heure, Patrick et moi, on parlait de Cities&Dev. Les métiers vont se digitaliser et même, on leur donne les outils pour lever leur pain point du quotidien. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus pro. Donc, c'est-à-dire que si ça, ça commence à être fait, par un manager, on va dire, de son côté pour son équipe et qu'on va vouloir le professionnaliser pour le mettre à l'échelle de l'entreprise, c'est souvent l'IT qui va récupérer ce qui a été fait par le Citizen qui va professionnaliser la chose justement de par la criticité du besoin. Exactement. Donc, je vais partir de l'interface de solutions dans Power Apps. Solution, j'en ai parlé un peu au début, c'est vraiment la notion de package. C'est comment est-ce que je vais être capable de porter mes éléments qui constituent mon application qui constituent ma solution d'un environnement à un autre justement pour répondre à ces problématiques d'élèm. Donc là, j'ai une solution qui s'appelle CRA, un compte-rendu d'activité et on voit que dans ma solution, j'ai une multitude de tables et donc là, on voit un peu le modèle relationnel qui se dessine de par mes différentes tables dans Dataverse. On va voir qu'on a également deux types d'applications différentes et donc ça, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc, on va avoir, on va dire, une première application, je dirais, de back-office un peu pour nos administrateurs, de commerciaux qui vont rentrer à la fois les sociétés, à la fois les missions rattachées aux sociétés et puis, en termes d'administration de l'application CRAB, il va falloir renseigner les jours fériés. Bien sûr, on peut se brancher sur des API publiques pour aller renseigner ça automatiquement. Il va falloir que, d'un point de vue RH, on alimente notre table de consultants et puis, d'un fonctionnement de l'application, on va avoir besoin de savoir si le CRA mensuel a été soumis, pas soumis, donc on a une table à ce niveau-là. Donc ça, ce que je vous montre là, c'est ce qu'on appelle une model-driven application, j'en ai parlé un peu au début. C'est une application Power Apps qui se base sur le modèle de données Dataverse. Donc, concrètement, dans Dataverse, j'ai défini des colonnes, j'ai défini des relations, j'ai défini des règles de gestion et ça se traduit très, très simplement. Cette application a été mise en place vraiment grosso modo en une demi-heure hier soir. C'est très, très rapide. Je vais très vite avoir une circulation entre mes vues et mes différents formulaires. Donc là, voilà, pour rentrer une nouvelle société, j'ai un formulaire qui est basé sur mon modèle de données. Voilà, il n'y a pas de sériture, ce n'est pas pixel perfect comme on pourrait dire d'une Canvas App. Je ne vais pas décider de mettre un rond vert en plein milieu ou quoi que ce soit, mais j'ai mon application qui est très rapide à mettre en place. Les types d'applications modèle-driven applications dans Dataverse et donc dans Power Apps, grosso modo, quand vous achetez Dynamics 365, vous achetez une suite de solutions Power Platform et ce que vous utilisez, ce que vend Microsoft, c'est une modèle-driven application. Customisé au possible parce que c'est customizable au possible. On est capable d'injecter du JavaScript, des web ressources. On est capable d'injecter beaucoup, beaucoup de choses de personnaliser en pro-code toute cette interface. Un petit point de détail, je te coupe là-dessus parce que juste pour vous informer que là, Théophile, tu passes en direct aussi sur notre chaîne YouTube. Je vois que notre régisseur vient de se connecter et donc on est diffusé en live aussi. On ne raconte pas de bêtises, on est sérieux, s'il vous plaît. Ouais ! Comme d'habitude, on est toujours sérieux. On est sur la web TV de Power Saturday, donc c'est important. Je te coupais juste pour ça, je t'ai coupé tout ton endroinement. Vas-y, je te reprends. C'est RGPD que tu m'es prévenu, c'est bien. Donc du coup, là, mes administrateurs vont avoir cette application de bac et mes consultants, ils vont avoir plutôt cette application de front. Et donc, moi, en tant que consultant, je vais pouvoir saisir, je ne sais pas moi, à la demi-journée, le fait que j'ai fait Power Saturday le 17. Alors, j'ai chargé l'application à un moment, ça passe. Et donc, en direct, j'ai alimenté ma table Dataverse de CRA. Donc là, on peut voir que Power Saturday, le 17, voilà, il est là. Ça a alimenté ma table Dataverse. Et donc, l'idée, c'est de se dire, voilà, Dataverse va être capable de gérer un gros, 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 gros volume de données. On a 4 terras par environnement, ça fait un nombre assez infini de lignes de tel type. On a des modèles de données qui sont plus ou moins complexes. Là, ici, j'ai une voie. Oui. 4 terras, peu importe le niveau de licence. Peu importe le niveau de licence. Le maximum sur un environnement Dataverse que vous pouvez avoir, c'est 4 terras. Et on sait, par environnement. Par environnement, bien sûr. Ça représente combien à peu près de lignes, on sait dire ? Des milliards ? Moi, je ne saurais pas le dire, oui. Je pense que c'est des milliards. On compte facilement en général à 1 million pour 1 giga pour compter grosso modo ou 2 gigas. Donc, tu peux imaginer que c'est énorme. Donc là, on est vraiment dans un besoin métier height volumétrie. On est vraiment dans un besoin de sécurisation fort et dans un besoin de partage fort. Par contre, encore une fois, ça implique de la compétence technique un peu plus élevée encore, de la maintenance et des problématiques de stockage de données par rapport à la sécurité aussi. Donc, on est vraiment dans un sujet un peu plus hype. Après, pour avoir 4 terras, il faut un paquet de licences quand même. Oui, parce que du coup, votre stockage est directement impacté et calculé en fonction des nombres de licences que vous achetez. Par contre, il y a aussi une question encore qui se pose aussi à droite à gauche, mais users qui vont consommer ton apps, quel niveau de licencing ils doivent avoir ? Donc ça, on va y venir un petit peu après, mais globalement, c'est du Power Apps et Premium. Donc, vous avez deux plans de Power Apps Premium. Chaque utilisateur qui doit interagir avec les données du Dataverse doit être couvert par une licence Dataverse. C'est forcément du Premium, ça ne peut pas être du Power Apps ou du Pair Plan ou quelque chose comme ça ? En fait, c'est ce qu'on appelle Premium. Il n'y a pas d'autres niveaux sur Power Apps. C'est soit Power Apps et donc du coup, on va avoir un coût à 10 euros par utilisateur par mois pour l'application ou alors un nombre limité d'applications pour 40 euros par utilisateur. Je vais te demander de synthétiser parce qu'on a demandé beaucoup de temps et on sait qu'à 10h30, tout le monde doit aussi, alors on ne sera pas à 5 minutes, mais si on sait synthétiser, en tout cas, c'est très impressionnant ce qu'on peut faire avec. Si en quelques mots, tu peux nous faire une synthèse ? Alors très rapidement, je passe sur ça qui montre. Donc ça, c'est l'interface qui permet de définir les droits dans Dataverse. Donc vous voyez que c'est hyper complexe, ce n'est pas très beau, c'est un historique des vieilles interfaces, mais vous voyez qu'on peut aller très très loin sur telle table. L'utilisateur, il ne peut voir, il ne peut lire que ses données, celles de sa business unit, etc. Donc on a une matrice de droit qui est très très complexe, qu'on peut mettre en place et très robuste. Pour synthétiser, si je reviens du coup, juste là, la synthèse, ça va être, les données sont en ligne, les licences sont additionnelles et coûteuses. On parle en prix public de 40 euros par utilisateur par mois pour un nombre illimité d'applications. Un nombre illimité d'applications quand même. C'est-à-dire que l'utilisateur peut avoir 1000 applications. On n'est pas sur le même niveau de sensing quand même. Clairement. Et puis, si vous voulez commencer entre guillemets petit et par une application, ce sera 10 euros par utilisateur par mois pour votre application. Donc on peut quand même monter en gamme aussi. Et ce sont des prix publics. Tous les grands groupes ont des accords particuliers. modèles de sécurité, comme je l'ai dit, très, très complexe, basé sur une hiérarchie et sur des partages. Modèles relationnels très, très complexes. ALM complet aussi, j'en ai parlé. CICD avec Azure DevOps. On peut aller très loin. Et puis, je laisserai Jérémy parler de la partie intégration qu'il connaît beaucoup mieux que moi. Et je finirai juste sur ça. Je vous l'ai montré dans la solution. Ma solution, elle inclut mes tables. Elle inclut mon modèle de données. Et Dataverse, c'est la seule source de données qu'on appelle solution aware au niveau de la Power Platform. C'est la seule source de données qui, quand on va passer un package d'applications de flux d'un environnement à un autre, vient embarquer le modèle de données avec. Ce qui permet du coup un ALM beaucoup, beaucoup plus robuste. C'est impossible de déployer une application dont une des colonnes qui est utilisée ne fait pas partie du modèle de données vu que tout bouge ensemble. Et donc ça, c'est quand même un des gros, gros avantages de Dataverse, selon moi. Bravo. Franchement, très, très belle démo. Dans le chat, je ne sais pas si vous avez des réactions, n'hésitez pas encore à nous les poser, c'est le moment. C'est assez impressionnant ce qu'on peut faire avec cet outil. Alors moi, je vais la faire très courte parce que je vais laisser du temps à Jérémy, c'est important. Donc moi, je vais la faire en 5 minutes peut-être. Et je vais tout de suite partager mon écran pour gagner du temps, à moins qu'il y ait des questions particulières. Ce qu'on retient, c'est des niveaux de licensing fort, chez toi, théophile, des niveaux de volumétrie fortes, une compétitité technique forte. Je vais partager mon écran et comme ça, moi, je vais essayer de la faire aussi rapidement. L'idée maintenant du point suivant, et vous pouvez être contradictoire aussi avec moi, c'est qu'on a un cas de figure métier, je vais vous le présenter tout de suite. On est dans un cadre de suivi d'énergie. Alors, c'est très dans la mode, le suivi d'énergie. On est sur de la IoT, on en a parlé beaucoup. Donc là, ici, dans ce cas de métier, en fait, on a d'autres problématiques que ce qu'on a vu ce matin. C'est du temps réel. On n'a pas beaucoup encore parlé du temps réel, on va y venir, mais vraiment du temps réel, temps réel pour le coup. On est sur de la très forte volumétrie parce qu'on va parler de connexions à plein de prises, de luminaires, de machines, de ce que vous voulez d'ailleurs, peu importe. Dans mon exemple, ce sera des ampoules pour pouvoir vous l'exprimer. Et donc, on a plein de problématiques. La problématique qu'on va avoir, en fait, et je vais essayer d'être assez simple, c'est que les besoins sont les suivants. C'est suivre une consommation en temps réel, avoir une historisation de la consommation. Donc, on va parler aussi de l'historisation de la consommation. Et on va avoir aussi cette problématique aussi de volumétrie. Alors, plusieurs options s'offrent à nous. La première option qu'on peut imaginer, c'est mes machines sont connectées par, on va les appeler par API, d'accord, par des liens. Donc, la première approche qu'on pourrait imaginer faire est assez simple, en fait, in fine, c'est de se dire, eh bien, je vais utiliser tous les outils de la Power Platform. Je vais me faire de l'apps, je vais me faire du flow et tout ça, je vais le marier. La première limite qu'on va avoir, c'est que je vais vous faire un petit calcul rapide. Mon besoin métier ici, c'est de remonter toutes les 5 secondes les informations qui vont bien, d'accord ? Eh bien, on va faire un calcul assez simple. Dans une heure, vous le savez mieux que moi, il y a 3600 secondes. Pour l'instant, tout va bien, que je vais tout de suite multiplier par 24 heures. Dans une journée, j'ai 86400 secondes. Mon besoin est de l'avoir toutes les 5 secondes. C'est-à-dire que par jour, je vais générer globalement 17 000 lignes. Si je travaille 365 jours, lorsque je suis dans l'industrie, j'ai un besoin de cumuler cette information, de l'historiser sur un an. Sur un an, je suis déjà à 6 millions de lignes. Ça, c'est une machine. Si j'en ai 10, je suis à 60 millions de lignes. D'accord ? En termes de volumétrie, bon, là, je vous dis, on arrête Excel, on arrête SharePoint, on va arrêter d'interverser Fortim, on va arrêter tout ce qu'on veut. Ça va piquer. Alors, si je reviens à un cran en arrière sur mon explication, c'est que mes 3600 secondes par heure sur 24 heures, ça veut dire que je dois déclencher globalement toutes les 5 secondes mes 17 000 interrogations. Je vous rappelle que, alors, dans les licences classiques de la Power Automate, d'accord, on va être à 2 000 exécutions par jour au maximum, voire 5 000 quand on monte en plan. On va monter à 10 000 sur des grosses licences, mais de toute façon, j'ai explosé mon compteur de la Power Automate. Alors, la Power Automate, on pourrait imaginer se dire, c'est pas grave, je vais réduire mon temps de réponse, je vais en remettre moins, ça fonctionne très bien. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai utilisé une fonction pour stocker ma data, qui est une fonction dans Power BI qui s'appelle le cube real-time. C'est-à-dire que mon Power Automate, ici, eh bien, en temps réel, il va venir déclencher des flux avec la limite qu'on aura jour par jour, boum, ça descend dans un cube en real-time. Ça veut dire, par contre, attention, si j'utilise un plus mon real-time, j'ai deux problématiques. C'est que j'ai une historisation qui se fait, mais je ne peux pas y accéder directement à mon cube. Le cube real-time de Power BI n'est pas une donnée auxquelles je peux accéder directement. Et la deuxième aussi, c'est que je ne vais pas pouvoir jouer avec facilement. Alors, je vois qu'il y a des sourires qui sont sur les visages, je ne sais pas si c'est pour moi ou pas, mais peut-être qu'il y a des visages, vous me dites si je raconte des bêtises. C'est des images, des petits gifs qui sont sur les gifs. Tout va bien. Donc, ce n'est pas la bonne solution en tout cas, mon Power Automate. Donc, j'ai parti sur la solution d'aller sur SQL Server. Pourquoi SQL Server ? Alors, pour deux raisons. Très forte volumétrie, on en parlera d'ailleurs ce matin-midi avec Joël et Tristan Malherbe sur une autre table ronde pour les très grosses volumétries, mais on n'est pas sur le sujet du maintenant. SQL Server, pourquoi ça ? Parce que forte volumétrie, parce que je vais avoir besoin de croiser des modèles de données un peu plus complexes et donc, je vais devoir faire du croisement, je vais devoir historiser, pourquoi indexer ? Parce que je vais avoir besoin d'aller remonter dans le temps sur 60 millions de lignes, voire beaucoup plus, donc des questions de performance. Je vais devoir faire des vues, je vais devoir faire des problèmes de sécurité, etc. Donc, je vais rentrer dans cette volumétrie. Qu'est-ce que j'ai voulu faire ici ? Je vais vous expliquer un peu la mécanique. C'est que le gros avantage aussi de cette donnée-là, c'est qu'elle a besoin d'être complètement automatisée. Alors, l'avantage de passer par SQL Server, alors l'idée est de le mettre ici, je ne vais pas vous le faire voir, c'est qu'on va pouvoir déclencher des flux via des procédures stockées, je ne vais pas rentrer dans le détail, via des automates complètement intégrés. Deux problématiques dans ce genre d'outils, c'est que le niveau licensing, vous l'avez tous évoqué tout à l'heure, et je ne sais pas, Patrick m'en a reparlé aussi, c'est qu'on rentre tout de suite sur un connecteur premium, quoi qu'il arrive. Qu'on soit sur Azure, qu'on soit ou pas, on est en connecteur premium. L'inconvénient aussi potentiellement, si on avait un, de rentrer sur de la consommation, alors je vais vous faire voir un exemple ici, par exemple, du cas métier qu'on pourrait utiliser. Je vais prendre cet écran-là. Ici, j'ai bien envie de suivre l'évolution de la consommation de mes ampoules, c'est-à-dire que si je les allume sur mon écran en bleu, par exemple, ça s'allume, en temps réel, je vais pouvoir remonter via SQL Server, via Power Automate, via Power BI, la consommation de ces lignes. La courbe devrait bouger, boum, mes ampoules s'allument. Si par exemple, ici, je viens, je vais m'amuser sur une ampoule, je vais la passer dans une autre couleur avec une intensité un peu moins forte, eh bien, ça veut dire que je vais pouvoir jouer avec ces données-là. Donc, beaucoup de volumétrie. Le deuxième inconvénient, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peu ce que vous êtes théophile, c'est que je vais avoir besoin d'experts un peu. Parce que là, on va faire appel à de l'API, on va faire appel à du langage SQL, on va faire appel à des connecteurs premium. On va faire aussi appel à un problème de licensing. Pourquoi licensing ? Parce que, dans mon cas de figure, dans mon Power BI, je fais appel à de l'auto-refresh. Je ne vais pas vous le faire voir dans le détail ici, mais si je reviens sur mon auto-refresh, eh bien, ça va demander quoi ici ? Un tenant qui va accepter, ou en tout cas, au moins un workspace en premium. Oui, parce que vous savez que l'auto-refresh à des intervalles beaucoup plus régulières, c'est forcément du premium. Alors, depuis quelque temps, il s'est sorti la PPU, vous le savez, la Power BI Premium premium per user, beaucoup moins cher. Mais globalement, là, on va être confronté à des problématiques d'une part de licence, des problématiques d'évolutivité dans le temps, parce que si demain, je rajoute un outil, comment se démarre mon flux, est-ce qu'il va le reconnaître, etc. Donc, on rentre encore dans un niveau de complexité supérieur. Et oui, je vois que le timekeeper, il est mort. Donc, pour toi, Jérémy, je vais arrêter, mais moi, c'était rapide. J'ai fait du SQL, j'ai fait de la volumétrie, du temps réel. Donc, on pourra échanger après que Jérémy ait fait sa presse. Jérémy, moi, je me tais, c'est fait en moins de 4 minutes, je ne peux pas faire moins. Je pensais en faire 20, j'en ai fait 4. Voilà. Je devais en avoir 20 aussi. Allez-y. Merci. Je te laisse prendre la main. On va essayer de faire vite et puis après, de laisser une ou deux minutes et puis après, il y a du temps pour les questions. Vous voyez mon écran ou pas ? Voilà, extra net client. C'est bon ? C'est bon. OK. Donc, l'idée, c'était d'utiliser une plateforme à destination de prescripteurs pour un groupement d'écoles. Donc, il y a un groupement d'écoles, il y a un service commercial et il va y avoir plusieurs prescripteurs qui vont travailler avec les entreprises et des candidats derrière pour faire des demandes de devis pour les formations. Donc, on a plus de 45 écoles, plus de 1000 formations et plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de devis par an. Et donc, l'idée, c'était d'avoir ici un portail, en fait, Internet où les prescripteurs vont pouvoir se connecter en s'authentifiant et faire leur demande de devis. Ensuite, le service commercial va pouvoir les gérer, va pouvoir envoyer le devis directement à ses prescripteurs et en parallèle, utiliser le CRM Salesforce qu'ils ont pour enregistrer toutes les demandes de devis pour faire le suivi commercial derrière. Pour ça, en gros, le stagiaire faisait une demande à son entreprise. L'entreprise, une demande au prescripteur et c'est là où on va avoir toute la solution complète puisque le prescripteur va avoir accès à un catalogue de formation qui va être différent pour chaque prescripteur et faire ses demandes de devis. Donc, en termes de contraintes, évidemment, il fallait prévoir une connexion Salesforce. Donc, de suite, on pense à du premium au niveau connecteur Power Automate, une connexion externe. Donc là, on va utiliser le Power Apps Portal. Le catalogue de formation, il voulait le maintenir dans Excel, c'était une des contraintes et analyse des demandes et devis. Je vais aller assez vite. Le testant, il est 24, 6 minutes pour faire une presse en 20, ça va aller. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, mais après, on a un peu de temps, tout va bien. Je voulais faire une petite démo derrière. Donc, l'idée, vous connaissez ce schéma, c'était d'utiliser finalement plus ces parties qu'on connaît avec ces quatre outils, mais plutôt le Power Apps Portal, qui est un service avec le Dataverse. Pourquoi le Dataverse ? Puisqu'il est déjà intégré avec Portal, toutes les données du portail sont déjà dans le Dataverse. L'idée, c'était déjà d'avoir les données. Du coup, je vais vous montrer un peu tout ça pour que ça vous parle un peu plus. L'idée, c'était d'avoir un portail. Je vais avoir un portail ici. Je l'ai fait cette semaine, donc il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Mais l'idée, c'est vraiment un portail Internet où l'utilisateur va pouvoir se connecter. Là, par exemple, il se connecte. Là, je l'ai fait, ça va être avec mon login Azure AD, si ça veut bien. Je partage l'écran, tout est lent, évidemment. il va se connecter pour après pouvoir faire ses propres demandes de devis. Les demandes de devis, je vais connecter. Pour les connexions, j'ai fait Azure AD, mais l'idée, c'est qu'on pourrait très bien avoir des connexions avec Google, Facebook. D'ailleurs, le client, lui, ce qu'il voulait, c'était du Google et du Microsoft, puisque c'est essentiellement ça qu'on avait chez les prescripteurs. Mais après, on aurait pu faire beaucoup plus. L'idée, c'est qu'ils vont avoir accès à une demande de devis. Là, ils vont avoir la liste des devis pour lesquels ils ont déjà fait des demandes. Bien sûr, au niveau esthétique, je n'ai rien touché, je l'ai préparé pour l'événement. Là, on va avoir plusieurs demandes. Ils vont pouvoir en créer, les modifier. Et directement, toutes les données sont dans le Dataverse et ils vont pouvoir créer une demande en renseignant le candidat, le contact. Là, je vais en prendre un au hasard. Je vais prendre une formation et je vais être formé sur du Power BI. Une fois que j'ai fait ça, je vais enregistrer les données. Une fois que les données arrivent, il va falloir traiter les devis. Pour ça, on va avoir deux autres applications. Une première application, comme à mon traité au fil, c'est une partie où on va avoir la partie administrative. Tout ce qu'administration derrière, que ce soit les prescripteurs, les contacts, le catalogue de formation, on va pouvoir utiliser une modèle Driven App qui sera directement connectée. Si je regarde les demandes, par exemple, on peut très bien voir que j'ai rajouté une nouvelle demande. Elle est arrivée tout à l'heure à midi 27. Il me reste trois minutes. Et ici, je vais pouvoir gérer évidemment mes prescripteurs et mes contacts. Là, on a vraiment la partie administration qui va être au niveau du modèle Driven App. Par contre, j'ai mon équipe commerciale qui, elle, va vouloir gérer les devis. Pour gérer les devis, eux, ils vont faire différemment. C'est un peu ce que m'a montré Théophile tout à l'heure. On a une partie d'utilisateurs, une partie administration. Et là, en plus, j'ai le portail pour finalement les prescripteurs. J'ai une question, excuse-moi, là-dessus. Comment ça fonctionne pour le client qui est externe en fait à toi ? Comment il se connecte ? Il doit être connu dans ton système ? Il est invité ? Comment ça se gère ? Là, on a un mode où il doit être authentifié. En gros, dès qu'il va y avoir un nouveau prescripteur, c'est un contrat qui se fait avec les prescripteurs. On va avoir les nouveaux conseillers et donc, on va rentrer les personnes et ils vont avoir une invitation pour pouvoir se connecter dessus. D'accord. On les invite depuis ton... Ils sont connus dans ton AD pour pouvoir se mettre en ton app, c'est ça ? Alors, ce n'est même pas dans l'AD en fait là puisque c'est dans mes contacts de Power de Dataverse. Ah ok, d'accord. C'est vraiment ce qu'on va retrouver ici dans la gestion du portail où là, on va pouvoir administrer tout le portail complet. D'accord. Et ici, je vais avoir les contacts. Mais qui n'ont rien à voir avec ceux qui sont de l'autre côté sur ton potentiel AD. Exactement. Ça peut être les mêmes si j'ai du Azure AD mais voilà. Donc là, j'ai fait par exemple démo pour les tests mais je peux en créer un nouveau et une fois que j'ai fait ça, je prends celui-ci, ça c'est la démo que je vais faire cet après-midi justement sur la partie sécurité et authentification et là, je vais pouvoir lui dire mais je veux ce qu'on le voit ici, c'est tout petit, je vais pouvoir lui envoyer créer une invitation et là, je fais une invitation avec un code et il va pouvoir l'avoir ou je peux le faire par mail et une fois qu'il a ça, il va valider son invitation et il sera enregistré. D'accord. Et donc là, il pourra l'utiliser et se connecter directement mais ça peut être, voilà, ça peut être, là, je l'ai fait avec du AD, Active Directory interne mais je peux très bien le faire, je l'ai fait pour ça d'un client avec du Google et il n'y a pas de problème. Alors, je vais juste faire une question bête et je vais refaire un point de tout ce qu'on a vu depuis deux heures. J'ai une question presque pour tout le monde, c'est-à-dire que autant ce matin, de ton côté, Patrick, tu as commencé à quelque chose de simple, je n'ai pas dit simpliste mais simple, autant on finit en apogée avec quelque chose de très puissant du côté Jérémy. Ça veut dire quoi au final ? Ça veut dire qu'aujourd'hui Jérémy dans ta solution, est-ce que quelqu'un une entreprise, un particulier s'il a envie de le faire ou quelqu'un a un client, est-ce qu'il est capable de le faire en autonomie ou est-ce qu'à contrario, par la solution de Patrick, il peut le faire en autonomie ou faire forcément appel à quelqu'un d'hyper expert pour monter leur solution. D'ailleurs, Théophile, juste avant toi, ta solution était hyper expert. À partir de quand on a la compétence pour le faire, est-ce qu'il faut le faire en interne, en externe, les deux ? Ma question est-ce que vous avez ? On va arriver à des limites, c'est surtout pour rapport à la... Si je regarde le portail avec le studio, le portail derrière, c'est du JavaScript, c'est du HTML, donc on peut le faire une partie comme ça, évidemment, en l'utilisant assez facilement, avec un intégrant des images, des choses de ce style, mais après, on va arriver à certaines limites et par expérience, depuis un an et demi, maintenant que j'ai fait du portail, on rajoute toujours des parties sur JavaScript, des parties CSS, HTML, donc il faut quand même avoir des compétences pour faire... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en interne, à partir de quand, Patrick, Joël, Théophile et Jérémy, à partir de quand, on se dit, il faut être staffé en interne ou est-ce qu'il faut faire faire ? Est-ce que c'est trop compliqué ? Est-ce qu'il y a de la sécurité ? Est-ce qu'il y a des enjeux de production interne ? Ma question est ouverte à vous quatre. À partir de quand, on se dit, on peut faire, on arrête et on ne doit plus le faire ? Je pense déjà aussi, excusez-moi, j'ai la parole, j'en profite, mais déjà, à partir du moment, on va avoir quelque chose d'une application avec des enjeux un peu plus forts. Il va falloir, comme Théophile, gérer la LLM, la vie du produit. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a des process à mettre en place et il y a des choses que le commande des mortels ne connaît pas. Même moi, je ne connais pas tout. Et c'est vrai que les informaticiens le savent beaucoup plus. On est vraiment sur la partie création logicielle. On arrive assez à ce niveau-là. Elle est où la frontière entre la frontière qui glissait tout doucement avec Théophile dans sa première présentation et Patrick et la frontière qui allait chez Joël ? Elle est où la frontière ? Est-ce que là, si on faisait une synthèse, ce n'est pas une question de licence, ce n'est pas une question de tout ça ? Elle est où la frontière ? Pour moi, le critère principal, un des critères principaux, ça va être la criticité de l'appli. Est-ce que tu peux te permettre que ton appli, elle soit arrêtée pendant un jour, deux jours parce que tu as un problème de mise à jour, tu peux bidouiller ou pas ? D'accord. Ce n'est pas tant une compétence interne. C'est plutôt ça pour toi ? C'est le niveau de criticité, le niveau d'évolution aussi ? C'est sûr que si tu la fais évoluer tous les jours, tu as peut-être plus de chance qu'elle soit plantée parce que tu as une évolution qui ne s'est pas bien passée, etc. Ça, c'est un critère aussi annexe. Mais est-ce qu'il faut sortir la tirée lourde pour une liste SharePoint ? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que le low-code fait en sorte que là, on s'est un peu éloigné du low-code in fine ? Est-ce que le low-code in fine, si on prend le low-code tel qu'il est présenté, on est censé être autonome et jusqu'à quand on ne l'est plus ? Je pense qu'effectivement, on est sorti du low-code. Il faut rappeler la Power Platform, c'est deux axes. C'est low-code citizen dev et low-code pro dev. Il faut bien faire la distinction entre les deux. Low-code citizen dev, tel qu'en parle Microsoft, c'est un métier, règle ses pain points, de ses outils de productivité. Là, on a historiquement un fichier Excel qui est un peu compliqué à maintenir. On n'arrive pas à bien normer notre donnée dans le fichier Excel. Hop, je vais faire une petite application Power Apps avec des colonnes dans SharePoint qui sont plus normées. J'ai un truc choice, j'ai une colonne people qui va taper dans l'AD. Enfin bref, je règle mes pain points de productivité au quotidien. Dès qu'on va rentrer dans de l'application métier et surtout le business critical et je rejoins encore ce que disait Patrick sur la criticité de la solution pour le business, là, on n'est plus dans du citizen. Là, on est dans du pro dev. Ce n'est pas pour autant que c'est code first. Le pro dev est très bien avec low-code aussi. D'accord. Ok. Joel, tu as un avis là-dessus ? Pardon, Patrick. Je recroise. Je recroise en fait. Ce n'est pas parce que ton appui il y a dix lignes de code. Enfin, j'exagère un peu. Il y a mille lignes, disons. Il y a mille lignes d'informations. Si elle est critical, il faut mettre en place tout ce qu'il faut pour les sécuriser. C'est mille lignes d'informations. Parce que c'est aussi indépendant de la volumétrie parce qu'on a eu beaucoup de discussions sur la volumétrie mais quelques infos peuvent être très critiques en tant que telles. La sûreté de l'application, le cas que j'ai montré, le volume n'est pas si énorme par rapport à ce qu'on a vu et notamment sur le time sheet. Mais par contre, c'est le côté critique et là, c'est le souci du côté web derrière. Mais tout peut se faire quasiment en low code. Oui, c'est ça. Joël, il y a un avis là-dessus ? Oui, en fait, je rejoins mes camarades. La criticité de l'appli, c'est un point important. Tu as aussi tous les aspects sécurité. Les aspects sécurité, la criticité de l'appli et la criticité des données stockées, c'est-à-dire est-ce que tu peux te permettre aussi de perdre ces données-là ou de perdre un certain historique de données et quel est le temps minimal que tu t'autorises pour remettre en place ton application et recharger tes données. Donc ça, ces éléments critiques, ils sont au cœur en effet des décisions. Pareil pour l'intervers, ça n'en a pas parlé, mais il y a la partie backup et restore qui fonctionnent très bien. Très bien. Et la criticité business, c'est elle aussi qui va te permettre de te dire est-ce que je peux me payer une licence à 50 euros, à 100 euros, à 500 euros. Si le business qui est derrière, c'est un million d'euros, mais tu te prends toutes les licences qu'il faut et puis tu te mets ceinture, bretelles et pantalons. C'est une super synthèse de ça, je pense que c'est bien. Dans le chat, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir sur le chat ou ouvrir son micro. Je pense qu'on a fait pas mal de cas métiers. Je crois que Jérémy, tu veux dire quelque chose ? Oui, je voulais juste dire une petite chose par rapport au cas sur le timesheet qu'on a vu tout à l'heure. On peut très bien imaginer d'avoir un portail qui soit interne où on ne paierait finalement que la licence authentifiée pour 300-400 euros puisque il y aurait 200-300 connexions par mois différentes. Et après, il n'y a pas de licence par personne à avoir puisque c'est juste une capacité supplémentaire d'un giga à 33,70 euros par mois. Donc, ça peut être aussi intéressant puisque du coup, s'il y a 250 personnes, on n'est pas obligé d'avoir 250 licences pour apps par utilisateur ou par application. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Donc là, ce que tu es en train de dire, je ne savais pas. Et donc du coup, ça m'interpelle. Mais du coup, tu pourrais remplacer tes applications internes par un portal parce qu'économiquement, c'est plus intéressant. Oui. C'est hyper, hyper intéressant. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le sait. Bravo pour nous. Est-ce que dans le chat, quelqu'un veut intervenir ? C'est le moment ? Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire dans les intervenants un point de synthèse ? Tu peux nous refaire un brief le plus rapide sur le pricing du portail ? Il y a deux types de pricing. Soit le portail, c'est pour des personnes non authentifiées. Donc, c'est public. En gros, on se connecte. Donc, c'est 84 euros pour 100 000 connexions par mois. 100 000 sessions. Et en dessous de 100 000, c'est le premier prix en fait ? Voilà, c'est le premier prix. 84 euros. Voilà. C'est pour stocker finalement le portail. Soit c'est 168,70 euros pour 100 connexions en 24 heures des personnes authentifiées. Par contre, là, si je rajoute derrière, ce n'est pas 168, c'est dégressif. D'accord. Il faut en rajouter d'autres. Et ensuite, par défaut, quand on crée notre tenante, on a soit 1 giga ou soit si on a des licences, on peut en avoir déjà un peu plus de capacités sur le Dataverse. Et après, j'ai eu le cas où justement, on n'avait pas besoin d'autres licences. On avait juste le 1 giga du tenante de départ. Et après, en fait, on a rajouté deux capacités supplémentaires qu'on a eu besoin pour avoir 2 gigas. Du coup, c'est une coût de 70 euros par mois. Et voilà. Et c'est tout en fait. Et du coup, tu peux très bien... Nous, ce qu'on fait, c'est que pour la partie administration, on a toujours quelques licences Power Apps par plan, enfin par utilisateur, ce qui permet d'avoir autant d'applications qu'on veut pour la partie administration, notamment les modèles Driven App. Et après, du coup, pour la partie portail, pour les utilisateurs, là, on n'a pas besoin de licences par personne, en fait. Très clair. Merci pour ce point de précision. Je pense qu'il était important. Je vois l'heure qui tourne. Et après, il y a d'autres sessions qui s'enchaînent pour d'autres personnes. Donc, il est quand même important qu'on rende l'antenne. dans le chat, pas de questions. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Sinon, merci en tout cas à vous quatre, Joël, Jérémy, Patrick et Théophile d'être intervenus, d'avoir mis deux ans de deux ans, deux heures, deux heures et demie de votre temps sur cette table ronde hyper passionnante. Désolé pour les petits timings qui étaient un peu courts sur la fin. On est trop bavards. Est-ce que quelqu'un veut intervenir dans le chat ? Si oui, c'est le moment. Sinon, on vous invite à passer aux autres sessions, bien évidemment. On va aller manger. Oui, je vois une photo de bon appétit. Alors, juste pour Théophile, d'autres sessions très importantes. Juste pour Théophile, il y a une petite question de Théophile. On en parle cet après-midi dans la sécurité avec Gilles. On va parler justement de la connexion du portail avec AzurB2C. Super. Génial. Nickel. N'hésitez surtout pas à venir nous donner votre avis. C'est important pour nous qu'on ait votre retour sur tout ça. Et rendez-vous cet après-midi. Les premières sessions redémarrent toutes à 14h. Donc, il n'y a plus qu'à. Merci Guillaume pour l'animation. Merci beaucoup à tous. Merci. A l'appétit. Merci beaucoup. Tu coupes l'enregistrement, Patrick ? Oui, je vais couper le meeting, carrément. Merci à tous. 3, 2, 1. A tout à l'heure. Merci, salut. à l'heure. Bye. 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 Merci.